c'est parti on commence maintenant je finis juste mon message hop le téléphone loin de moi on va se cacher déjà on va faire un rapide tour de table pour voir ce dont vous vous souvenez et où est-ce que vous pensez que vous étiez alors je vais sortir les notes directement ouais c'est une bonne idée ça donc là on en était au 22 juin non donc là le 22 juin il y avait un malaise en ville j'ai mis et il y avait Eric qui avait croisé Johnny le Clodo qui connaitrait apparemment et on s'était retrouvé du coup chez notre pote Jack avec Marcus Gwen Rick John et B Jack du coup et on avait fait une liste de de tous les tous les trucs dont on devait se fournir tous les équipements pardon avant d'aller à notre à notre chasse aux monstres disons-le et donc ça la chasse aux monstres c'est du 21 au 26 juillet et là avant ça on avait un rendez-vous dans deux semaines avec Jack pour se faire une sorte de stage à l'usine de traitement de déchets là où le pote de Jared était mort ok ouais oh putain attends c'est quoi la fin attends tu m'as dit t'as un stage t'as non on va avec Jack s'entraîner un peu avant d'aller dans les montagnes ah oui putain oui c'est vrai il allo oui 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 oh putain j'ai l'impression que je vous capte une fois sur deux parce qu'il y a un moment j'ai plus entendu la musique ok non parce qu'il y a un moment j'ai même plus entendu la musique donc je me suis dit je me suis dit voilà ça va il va c'est chaud j'entends pas trop donc oui oui on devait oui le terrain où on va s'entraîner au tir c'est à côté de l'usine abandonnée là où est mort Jack c'est ça c'est ça exactement et bah puis c'est parfait ouais j'avais à peu près les mêmes choses c'est juste pensé qu'on était beaucoup plus proche de la chasse que ce que je pensais ouais non il a rajouté des quêtes annexes ah putain ça y est ça capte plus sa grand mère mais non je vais pas rajouter des quêtes annexes pour arrêter de se dire ça voyons tu vois par exemple là j'ai pas entendu ah ah ouais d'accord mais pourquoi il est parti c'est ce que j'ai dû appuyer sur un truc reviens là reviens je vais pas trop mettre en partage de quoi quand même bah écoute ça va mais que des doigts on fait qu'il s'est barré on est en plage idr tu vas débarquer un peu mieux donc en gros c'est dans l'univers je pense que le 5 et donc je crois le 5 ou le 9 mais voilà c'est assez cool c'est deux jours que j'ai pas court à cause des écoles c'est un sacré fils de pute que j'entende mais oh j'ai quitté la partie alerte fils de pute alerte c'est quoi c'est la team instagram rejoint nous estéban mais attends mais c'est sur quoi sur instagram binieux maintenant c'est sur discorde quand tu fais clic gauche sur mon pseudo a propos de moi mais attends mais je veux oh je suis un boomer ah si mais quel bâtard mais quel bâtard j'en reviens pas je suis hors délire c'est incroyable oh la vache mais c'est clic droit déjà nous non clic gauche juste sur moi Et à propos de moi C'est pas censé être moi le noob Bah là je me sens très noble Moi j'ai vadaïé monbre de puits En faisant vraiment clic gauche Mais non en faisant pas à droite sur mon pseudo dans le général Ouais Dans le général tu cliques sur Clic gauche Ouais au dessus t'as à propos de moi Non Mais c'est pourtant Je t'ai ajouté ta mamie Mais oui mais je suis d'une mamie Attends regarde Attends Je te clique dessus Ah ça y est t'es en direct là Ah non 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 là je vous partage juste mon écran Comment ça se fait Bah attends regarde à droite sur Là où là là Quand ça se fait que t'es pas à propos de moi Ah mais on est pas à me dire peut-être Mais si normalement Attends attends J'ai fait une image Mais attends Mais non mais non c'est pas là Oui voilà dans le Là dans le truc va d'ailleurs Là tu cliques Ouais elle l'a pas J'ai pas la vanne moi Mais Ah bah dommage Mais alors Ah ouais Mais ça se trouve tu l'as bloquie Eh faites qui cro Bah attends je t'envoie une capture des francs Merci Je vais me monter peut-être un petit coup la musique Oh là pas trop Pas trop Est-ce que Sur T'sais le Luna Bot Je peux faire un pile ou face Est-ce qu'il y a un truc pour faire pile ou face Non Bah tu peux faire un slash R1D2 Et tu dis un c'est pile Deux c'est face J'ai raté J'ai échoué Attends Attends C'est dans quoi là C'est dans quoi déjà Attends Alors attends Attends Donc Vas-y Slash R C'est ça 1D2 C'est ça Espace Ah Espace Oui Ah ok 1D2 Euh Ouais 1 c'est pile Et 2 c'est ça C'est ça Ouais Ok Et bah ça fait un Uber Eats ce soir Oh C'est un Uber Eats ce soir Allez go Attends Mais quand ça t'as pas mangé Alors que là on va commencer Bah J'ai pas mangé En vrai Ton message vient de me réveiller Moi j'ai mangé mon bol de céral En bonne âme et conscience Mais ce n'est pas un repas équilibré Moi j'ai mangé un taboulet avec un bout de viande à côté Avec un cordon bleu Ohlala T'as entendu Stéban il a mangé un taboulet Ohlala La dernière fois que je suis allé faire des courses J'ai J'ai pas trouvé de taboulet J'ai trouvé que du taboulet en boîte dégueulasse Oh mon dieu On a Là Là on a On a Stéban en PLS Là Ok Je me commande quoi Je me commande quoi Bah il va y avoir des questions Et on commencera tranquillement après Je pense que là Justement pour la campagne Je veux faire des grosses grosses session Comme on est pas très On est en comité réduit On fera des séances d'entre 2 et 3 heures 3 heures vraiment grand max S'il faut finir un truc Mais Comme ça on avance Ça fait des petites séances Ça marche à la limite J'y pensais C'est vrai que C'est vrai qu'en semaine Quand on finit un peu tard Surtout Bon là à la limite Je viens dormir Je pense que ça va Mais Mais c'est vrai qu'à la fin A la fin des JDG Tu sais quand il est Quand il est minuit Une heure Je suis Je suis vraiment claqué Je réfléchis plus trop C'est vrai que je préférais peut-être Qu'on fasse plus de séances JDG Mais plus courte Si possible Si jamais ça se fait C'est à la limite Moi c'est ce que je me suis dit Comme ça je prépare vraiment Je peaufine plus Pour rentrer une minute Pour faire vraiment Deux heures complètes Avec vraiment intéressantes Que faire Deux heures où ça speed Beaucoup de choses C'est pour ça C'est pour ça La limite vraiment Je préfère trois heures Où vraiment ça charbonne sec Tu vois Quitte ouais Est-ce qu'on finisse le truc Mais qu'on soit dans Dans le machin Parce que c'est vrai Que la dernière fois La dernière fois C'est vrai qu'arrivait Arrivait tard J'arrivais plus trop à réfléchir J'étais plus trop dans J'étais plus à fond Dans le truc Alors que Tu sais je voulais Mais franchement Je suis beaucoup trop claqué C'est ça Eatbowl poulet Non Pas ça Et on a ajouté des articles Et bah voilà Nickel En gros pour te répondre Recon C'est Avant que ça parte en couille En gros genre là Le monde il est assez normal Mais il commence à se passer Des trucs un peu bizarres Tu vois Et on est à Raccoon City Donc je sais pas Si tu connais un peu L'univers Oh mais en string Il est pas disponible Mais enfin L'univers Resident Evil Et en gros Voilà C'est de là un peu D'où tout part Mais pour l'instant Il se passe pas grand chose Enfin c'est assez normal On a des jobs normaux Et on se met un peu Enquêter sur des trucs Un peu bizarres Qui se passent Tu vois Mais on a pas croisé De zombies Encore Des trucs comme ça On a pas parlé Parce que ça me stresse De ouf On dirait Je parle avec mon jduber Excuse moi Ah Vas-y Bah on attend On attend Qu'une personne Elle fait sa commande quoi Trop mal Oh franchement J'suis trop mal Ah ouais Une chicken box Oh nickel Oh Oh une chicken box Sa mère Ouais mais on le voit pas Là On m'en groupait là On groupait Oh tu rigoles En fractionné C'est quoi ce tito Elle a pour le coup Moi aussi Je l'ai entendu En fractionné Ah ok Ah nickel Ça a fumé D'ailleurs Parce que je dis Ah mon groupe Et le Pourquoi tu parles De ton repait Voilà Est-ce qu'on va tout ouvrir Pour la séance Vraiment vrai Normalement on est pas trop mal Vous êtes comment en termes de fatigue ce soir Moi j'ai fait une sieste Donc ça va Pareil Pareil Donc là c'est bon Je suis le seul qui est rentré chez lui A 19h Et qui a fait 8h-19h aujourd'hui Tout à fait oui Ah ouais Oh là là Paix à ton homme Moi j'ai fait 8h-16h en cours Et après j'ai fait 2h-2h et demie De travail en plus Pour des révisions Oh yo 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 Et en plus de ça Ça fait la prépa du JDR Moi je suis content Ouais plus la prépa Entre hier et aujourd'hui Ah ouais Oh t'es Putain t'es énervé gros Je suis productif en ce moment Je suis content Oh c'est bien C'est bien C'est bien Ah la tête Surtout que je vous ai mis Je vous ai mis beaucoup de chi Pour ce soir De la préparation Oh là ou là Je vous ai préparé un truc Je vous ai préparé un truc Qu'on n'a jamais fait encore Oh là là Oh c'est vrai Oh là tu Là tu nous intéresses C'est intérêt d'être du niveau De quand je vous ai bandé les yeux Et fait tourner sur vous même Je savais que tu l'avais Je savais que tu l'avais inspiré Tu vois C'est pour ça aussi C'est pour ça que moi aussi J'ai envie de vous voir En tant que MJ Parce que c'est toujours Tu t'inspires de ce que t'as déjà vu En fait tu t'enrichis Des trucs à droite à gauche Parce que t'as pas la même conception Ah putain ça j'aimerais essayer Carrément Là ce qu'il a fait Ce qu'il a fait faire Ça m'était jamais venu à l'idée De vous le faire faire Je crois que c'était énervé Franchement Je suis une sorte de génie C'est énervé ce que t'avais fait Je suis une sorte de génie Bah là t'as On entend deux pièces au choix Tac Non mais qu'est-ce que c'est que ça Ohlala Moza stick y'en a combien Mais wesh ils sont sérieux T'es bien qu'on pense à les utiliser Nos sang-froid Ouais Non mais je disais juste comme ça Qu'on pense à les utiliser Ouais enfin qu'on pense à les utiliser Dans la Dans le pire des cas Dans la comment dire Voilà dans le pire des cas Inspire pas pour qu'il fasse un pire des cas Parce qu'il est d'humeur taquin Là ce soir T'as rien à voir Le dé de sang-froid Il vous permet Il vous permet de relancer un dé De relancer votre génie Oui ouais Quoi le dé de sang-froid Ça permet juste de relancer un dé Oui Ça passe pas automatiquement l'action Contrairement à un dé de destin dans Nalbuk Enfin Oh putain Moi je pensais que c'était un truc cheaté comme ça moi Non Attends t'es en train Je n'en aurais pas donné 5 sinon Et d'ailleurs T'as Raph Enfin Vadaï T'aurais été là hier Quand ils ont créé leur perso Ma soeur et Alex Genre limite Alex il s'est foutu des malus tout seul T'as été là mon perso De temps en temps il est dans la lune Et il bave Mais c'est que moi j'aime trop faire des trucs comme ça Ah oui Moi là sur Dès que je peux sur un truc ou autre Je suis en vrai mon perso Il a un sens Il a un sens du machin ultra aigu Et donc en fait Dès que j'y joue dessus A un moment Moi je saute sur l'occasion Pour un petit truc Moi j'adore faire ça Genre là il m'a fait Genre j'ai une petite antenne Qui me permet de sentir un peu D'avoir un contact avec les morts Et tout Et je lui ai fait Bon enfin je lui ai dit Tu peux avoir ça Mais en gros genre Tu peux être convaincu que ça marche Mais il n'y aura aucun moment Où je te dis Ouais tu vas sentir Vraiment un truc Ou quoi Alors Ah tu me diras Je pourrais peut-être en jouer Comme tu dis Ouais Mais c'est comme en gros Ce qu'on avait fait Là on avait fait un jeu de rôle Dans le truc de Avatar Avatar le dernier bêtre de l'air Et il y en a un en fait C'est un alcoolique Genre quand je dis C'est un alcoolique C'est dès qu'il y avait une conversation Avec une personne qui pouvait avoir de l'alcool sur lui Ça partait en discussion sur l'alcool Et moi j'avais créé un perso Mon seul but dans la vie C'était en fait De devenir l'homme le plus intelligent au monde Alors j'étais con comme mes pieds Et en fait J'étais ultra gentil Et donc le mec il a dit Ouais machin Moi j'aimerais bien boire Tout je suis alcoolique J'ai besoin de ma dose Et pendant tout le scénario J'ai cherché de l'alcool pour le mec Tellement j'étais gentil Et quitte 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 à me mettre en mode Mission d'exploration dans le bateau En mode plus d'heure celle Pour rentrer dans la cuisine Mais c'est complètement Pour aller voler du vin On a passé La quête avait dû durer Trois heures ou trois heures et demie Et on a passé facilement Une demi heure Si ce n'est trois quarts d'heure Pour voler du vin Dans la quête du bateau Oh putain Et encore On a réussi Parce que j'ai fait Une réussite critique Et le PNJ En face Il a fait un échec critique On a fait n'importe quoi Oh il a trouvé La cave avant Du capitaine Non du bateau Merde Plus vite Et au final Le pire c'est qu'un des PNJ Qui en jouait Était genre Le chef en cuisine Du bateau Ah oui Et donc genre Je l'ai tabassé à moitié Je l'ai nocler out C'est trop gros Oh là là Non mais je te dis C'est le mieux Quand tu te crées Des trucs comme ça Bon ça devient plus drôle Du coup Ouais Genre ma soeur Elle a fait un Un menestrel Elfe sylvestre Je crois Un truc comme ça Oh putain Ça c'est con Comme c'est pire Et genre Je lui ai fait Mais tu veux Enfin elle m'a dit Je peux avoir un instrument Et genre J'ai regardé Les instruments De base Tu vois C'est cher Et alors déjà Oui les premiers Qui sont stylés Ils coûtent cher Et genre Sinon C'est un ancien elf Donc en soi C'est censé être Une personne plutôt riche C'est ouais Bon En vrai je sais pas Parce que les elfes Bah elle est facilement Elle est facilement Si Ah non sylvestre peut-être Ah c'est Je me suis peut-être C'est de gourer Oui c'est sylvestre Et Et en gros Oui non Je crois pas Qu'elle était censée être riche Mais en gros Genre Ouais Les premiers instruments Genre ils avaient des malus Horribles Toutes ces actions Et je lui dis Ok Ils étaient super encombrants aussi Et je lui dis Sinon T'as le triangle Qui a aucun effet positif Ou négatif Et du coup Elle a un petit triangle Qui fait un son aigu Légèrement agaçant C'est bon Raph Tu t'en aidais pas tout cas Avec ta commande Euh Tac Cherche la promotion Ok c'est bon Allez C'est envoyé On peut commencer les gars Emma Du coup On s'était laissé sur Vous aviez convenu De vous retrouver Dans deux semaines Pour aller faire une préparation Sur le terrain de Jack Nombre de l'ancienne usine De traitement des déchets Et vous vous donnez rendez-vous Dans une station essence Au port de la ville Dans deux semaines À huit heures Donc le reste de la soirée Se passe bien Vous buvez Vous rigolez Et vous pouvez Si vous voulez Parler avec Avec les PNJ Qui sont autour de vous Enfin les PNJ Les gens autour de vous Euh Est-ce que Stéban Ouais C'est qui Stéban Ah excuse-moi Euh Excuse-moi Johnny Euh Est-ce que tu peux me rappeler Les personnes qui sont autour de nous Je les ai pas notées Les personnes de l'escouade Non C'est-à-dire là Pour cette soirée Qu'on est en train de faire Il y a Marcus Il y a Gwen Rick John et Jack Marcus Gwen Rick Bah c'est moi John Ah bah c'est toi Ah oui je suis conti Ah oui je suis conti Ah moi Donc en tout Donc en tout on est cinq On est d'accord que Marcus C'est l'agent de sécurité Qui bosse dans une firme De l'Umbrella Corporation Euh C'est pas Gwen ça C'est Glenn Ah c'est Glenn en plus Ah c'est Glenn G-L-E-E-N E-E-N Ah Glyn Ça fait Glyn Ouais c'est Glenn ou Glyn Je sais plus Prononcez-les comme vous voulez en soi Ok donc Glenn C'est celui qui peut pas nous dire grand chose Sur sa firme Mais on va essayer de le faire parler Je suis sûr qu'il y a Qu'est-ce que ferait le père de Raph A ce moment là Tu vois Euh Marcus c'est euh Il est traumatisé Ah ouais vraiment Ah vraiment Il est beaucoup trop fort là Là il est pas avec nous Je sais pas comment on va faire Gros Euh Marcus c'est qui C'est enfin c'est qui Euh Marcus c'est l'ami d'enfance de Jack Ah ok Oui ça on le savait pas ça Ok c'est l'ami d'enfance de Jack Bah non Si je crois Si si Je l'ai pas noté mais D'accord Mais ça quand même Je m'en serais souvenu Enfin Ok Bon bref Et ok No Jacky No Jack le motard Ok ça marche Euh Tac Euh Ok bah Je leur demande Qu'est-ce qu'ils Qu'est-ce qu'ils font dans la vie Enfin Jack il fait quoi déjà dans la vie On lui a pas demandé ça par contre Jack il fait C'est le motard non C'est le motard non C'est le motard à droite à gauche Il est motard C'est le motard C'est le motard C'est le motard C'est le motard Municipalité de Raccoon Il est adjoint administratif Donc il fait de la paperasse La djohn là 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 il y a du poisson Il va parler à Marcus un peu Ouais Et donc Dis moi Marcus Le travail ça va Ça se passe bien en ce moment Malgré les Comment dire Les Malgré les récents événements Comment vous gérez ça La municipalité Ça doit être le bordel non Euh On parle pas trop On a pas trop le droit d'en parler C'est assez tendu On voit que le maire a la pression Le maire nous met la pression Mais Moi je suis qu'un agent Administratif Donc Je m'occupe pas de tout ça D'accord C'est quoi ton travail Précisément Toi à la mairie Moi surtout Je m'occupe De la gestion De la gestion de budget On me fait passer des budgets Et je les accorde Je les accorde pas Je demande Je demande Plus de visibilité D'accord Ok J'imagine que tu dois gérer Un petit peu Toutes les entreprises Enfin du moins Les budgets Est-ce que t'as des liens Un peu avec Les entreprises Aux alentours Peut-être Le Je sais pas Par exemple Comme Pharmacop Là Ce qu'il y avait A côté Ou alors Les petites Les deux Au fond de la ville Non pas du tout C'est ça C'est des entreprises privées Donc elles s'autogèrent Je s'autorégule Vous avez pas de lien avec elles Je gère que du domaine du privé Et du public Tu veux dire Oui Justement lui Il s'occupe que du public Je m'occupe que du public Et pas du privé Et dis-moi Marcus Non Non On a eu aucun problème Avec eux Donc Donc J'ai eu affaire à eux Marcus Dis-moi Imagine Bon Hé Imagine Bon là j'ai mon verre à la main Tu vois Genre Je suis un peu Imagine T'es le maire T'es le maire de Raccoon City T'as accès à tout ce que tu veux Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu vas faire En premier Moi J'aimerais que les enfants grandissent Dans une ville sûre Donc Je ferai en sorte De ramener la paix Un peu dans Raccoon De la rendre la plus sûre Et de mettre les moyens Qu'il faut Humain Et matériel Pour Pour stopper justement Ce qui se passe en ce moment C'est pas le cas Marcus C'est pas déjà le cas Le maire il fait pas très bien son travail Tu trouves Ouais il fait si peu Moi je suis qu'un simple exécutant J'ai jamais eu de haute fonction Donc je peux pas critiquer Puisque j'ai jamais exercé son travail Je sais pas la pression qu'il a Et autre Je peux pas le jeter la pierre Il essaie de faire son mieux Il compte pas ses heures Ok ça va Le maire quand même C'est un brave gars Ou Ou c'est un politicard Vraiment Vraiment C'est quelqu'un qui est né à Raccoon Quand même Qui a grandi à Raccoon Donc c'est quelqu'un qui est de la ville C'est pas Une personne qui est là de passage C'est un de chez nous Bon non désolé Il est sorti Comme ça ça va Ok ok D'accord Est-ce que Alors Je vais retourner un peu Sur le Sur le sujet De Comment dire Des événements Qui se passent actuellement Mais en précisant Enfin Comment dire La soirée Quand même C'est bien C'est bien déroulé Il a quand même Quelques verres dans le nez Notre ami Marcus Donc Si je dis Ouais vraiment C'est quoi la suite Des événements Pour Pour ce qu'il se passe En ce moment Avec les meurtres Et les disparitions Et tout On doit s'attendre à quoi Moi je suis agent administratif Comme je vous l'ai dit Pour le coup Il n'y a vraiment rien qui circule Même pas de rumeurs C'est vraiment Vraiment On n'en parle pas On n'a pas le droit d'en parler Et Marcus Pour combien T'embrasses Glyn J'ai une femme Vous savez Je ne suis pas trop De ce bord là Non mais Pour déconner Genre pour combien Je ne suis pas trop Dans ce genre de jeu Moi Je serais bien De ne pas trop tarder De ne pas trop tarder Il est mal à l'aise On a fait fuir Ok ok Il commence à se faire tard Avec les discussions Les petits coups dans le nez Allo Oui 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 Ah ok c'est bon Ok Je ne sais jamais Quand vous arrêtez de parler Et quand je ne capte plus D'ailleurs C'est absolument infernal Je vais me barrer de la tronche D'accord Donc oui tu dis Excuse moi Je sais que là Avec du coup Les conversations L'alcool qui coule Qui commence à se faire tard Quand même Là vous êtes sur les coups Des 23h Minuit Vous voyez La femme de La femme de Jacqueline Est rentrée Et allait se coucher Tout de suite D'accord Ta journée demain T'as beaucoup de choses A faire Ça va être tendu Pour toi demain Il est raide mort Je pense Glyn Et il est en train De vomir dans le WC Pour la Glyn Oui C'est un shift Un shift comme les autres Vous savez J'ai juste besoin D'être là De sortir De vomber le torse De faire passer L'envie aux gens De faire des bêtises Donc ça va D'ailleurs Ces derniers temps Il y en a Qui ont fait des bêtises Chez toi Glyn Non Non Ça fait le droit De toute façon Je fais que filtrer L'entrée Donc Qu'il se passe à l'intérieur Je ne sais pas Beaucoup de plus C'est ultra chaud De rentrer A Umbrella Corporation À partir du moment Où t'as un badge Ou que t'es sur le registre Des personnes Qui sont censées Venir en visite Ça va C'est non Oui c'est dur D'accord Ok Bon Bah c'est pas le trou Mais le temps en paxe Faut que je vous lèche C'est ce que dirait Rik Complètement bourré Donc Je vais On se m'achève J'ai rien compris De ce que t'as dit Mais je crois Qu'il faut qu'on y aille Exactement Je vais vous dire C'est que je crois Que le réseau Ouais Ouais bah résultat On dit au revoir Non on a entendu D'accord Ouais le réseau N'est même pas N'est même pas Pour quelque chose C'est vraiment J'ai de la merde Donc ouais Bah ouais On dit au revoir A Glenn Enfin du moins Je dis au revoir A Marcus A Glenn A Jack Parce qu'il fait John Ah bah ouais Je suis un Un goodbye général Et je te demande Si tu veux que je te dépose T'es venu en voiture Ou pas déjà Non je suis venu à pied Bah ouais Bah tu veux que je te dépose Bah ouais Ah bah clairement Ouais franchement J'avoue que Ça me ferait Ça me ferait du bien De Bah de pas rentrer à pied Sa grand mère là Avec tout ce qui se passe Donc vas-y Vas-y Mon petit John T'as un petit coup Dans le nez quand même Ah merde Il y a la fatigue Donc je te propose De faire le premier jeu De la soirée Oh putain Sous Sous Qu'en s'appelle Agilité Ouf Donc agité X2 Tu jettes 2D Ok Donc je fais Oh putain Je fais 2D6 Agilité Ouais 2D6 Ouais 2D6 C'est un peu d'agilité J'ai 3 Oh non Il a planté la voiture En état d'alcoolémie Non Peut-être au moins une frayeur Peut-être Alors Vous partez Oh putain De chez Jack En faisant En Pudès Quand même La soirée était cool On a bien rigolé On a bien vu On a Vous aviez vraiment l'impression D'avancer Dans votre Dans votre Dans votre quête De débarrasser La ville Des monstres Lorsque Tout à coup Tu vois Débouler Devant Devant tes phares Un animal Oh putain Tu vas me faire Un jeu d'agilité Un jeu d'agilité Encore ? Avec un malus Avec un malus De 2 Ok Donc faut que je fasse un 1 Avec un malus Non un malus De 1 Ok Sur ton total Donc Pour éviter Ça veut dire que là Attends 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 Ça veut dire que En agilité T'as 3 Donc c'est à dire Tu dois faire Moins 6 Et avec un malus De 1 Ça veut dire Tu dois faire Moins de 5 C'est ça ? 5 ou moins Oui Tout à fait C'est ça Eh bah ce bill Eh bah mon gars Putain 8 Oh Oh l'animal Tu vois d'un coup Sous tes failles Une espèce de De forme Assez trapue Apparaître Oh non Sauf que trop tard Le coup dans le nez Fait que ton temps de réaction Est un peu trop élevé Et tu percutes Un sanglier Oh le sanglier Alors Oh il t'as un cul De la wagon T'as dit quoi ? Oh non Alors J'ai dit Va t'en Tu prends un point de dégâts Oh oui Oh putain C'est bien Et toi Tu en prends deux Oh lui Oh l'olô Même s'il y a Même s'il y a La ceinture de sécurité Qui vous retienne Et autres Quand même Ça déclenche les airbags Vous êtes projeté en avant Vous cognez quand même Un peu Contre Contre les paroles De la voiture Et la voiture Est notée Stopée net Qu'est ce que vous faites Alors Alors Attends Juste avant Sur les points de dégâts Comme j'ai en constitution 4 C'était quoi déjà La formule Il me semble que j'avais T'avais toutes les cases Toi Ouais T'avais toutes les cases C'est ça Et j'en avais J'en avais combien Parce que là Je retrouve plus la fiche Comment ça T'étais censé avoir Ta feuille de perso J'ai ma feuille de perso Mais en mode En mode du tiers monde Tu vois J'ai noté ça Sur une feuille blanche Au max T'étais censé avoir 5 cases J'ai 5 15 x 4 Non non C'est pas 6 Ouais C'est ça que Je vais justement regarder Je sais plus Où est la feuille des persos Ouais Non mais j'y vais Je regarde ça Elle est là 2 4 6 6 6 Donc 6 sur 4 lignes C'est ça Ouais Alors bon Vitalité Je vais noter Vitalité Tac Donc 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Et 1 2 3 4 5 Et 6 Et donc je perds 1 point C'est ça Tu perds 2 points toi Ah oui je perds 2 points Oui je perds 2 points C'est Tac Ok C'est pourquoi John a pris ce chemin pour rentrer chez toi Il est allé à l'opposé Oh non La ville du GPS On est Tiens je veux un plan Enfin je veux un plan de la ville Je veux savoir à peu près où je suis A peu près où on devait aller Et où on est actuellement Parce que c'est possible Imagine tu devais descendre Vous êtes monté En gros imagine tu devais aller vers le bas Et vous êtes allé vers le haut C'est vraiment clairement ça D'accord Il était vraiment tambouré à ce point là Johnny là pour nous emmener Il était bien beurré Il a bien loupé son jeu Donc ouais Il est parti en se disant T'inquiète Pacha Je te ramène Et en fait Il commençait à rentrer chez lui Sans aller chez toi Et il a complètement oublié Ah ça arrive ça pour de vrai Putain Johnny J'aurais dû conduire Putain T'es aussi bourré que moi Je sais Mais moi j'ai la bonne étoile Et c'est la Winchester Et juste par contre On a fait l'accident On a fait l'accident où ? Où précisément on a fait l'accident ? Je veux dire Décris nous les quartiers à côté Vous êtes en périphérie de la ville Il est près de l'usine ? Non Il est près de la forêt Est-ce qu'on est près d'un des lieux Où il y a eu des victimes ? Non pas spécialement Vous n'avez pas proche d'un lieu D'un lieu où il y a eu un enlèvement Où On a fait un accident Dans un lieu lambda C'est ça ? Ouais sur la nationale Vous allez les sortir de la ville Je vous ai dit Et je vous ai dit Mais comme qui s'il fout la limite Mdoul Ok Oh putain de sa mère T'as pas de quoi réparer la bagoule Donc là On a en gros On va sortir et constater les dégâts peut-être Voilà exactement Donc on sort Donc on est dans la périphérie de la ville Il y a des maisons à côté de nous ? Ouais c'est un quartier résidentiel Pas loin Ok d'accord Ok ok Assez paisible Avec des grands espaces Des grands espaces Donc vous dites que peut-être Les animaux commençaient à revenir par là Parce que c'était assez calme Hum Des dégâts Et il y a une forêt à côté de Vous voyez que oui Il y a des bosquets C'est pas non plus une forêt Qui s'étend sur des kilomètres Des kilomètres Mais vous voyez que c'est brisé quand même aux alentours D'accord Ok Quand je regarde le sanglier Est-ce que je vois quelque chose Déjà comment il est Le sanglier Oui Le sanglier ne bouge plus D'accord Il est normal à première vue Oui C'est un beau sanglier Il nous a éclaté la bagot Ah putain Alors oui si j'observe la bagot Bah tu vois Tu vois qu'elle est Qu'elle est rentrée vers l'intérieur Tu vois que la carrosserie Est rentrée vers le bloc moteur Et qu'elle est bien enfoncée Ouais et si j'essaie de la démarrer Si tu essaies de la démarrer Tu vois que T'as même pas Tu tournes à peine la clé Ça fait rien Ou tu n'as aucune réaction du bloc moteur Il n'y a pas de tout Il n'y a pas de tout T'avais pas un cousin qui était remorqueur là T'avais pas un cousin qui avait une dépanneuse là Eric Eric Bah j'aimerais dire oui Avec l'accord du maître du jeu Non dis oui dis oui Parce que je suis pas au courant Que j'ai un cousin qui est remorqueur Mais Tabago il a un chap Je n'ai pas de cousin remorqueur Mais on peut l'appeler à une remorqueuse D'accord mais Il a assuré Tabago rassure-moi Bah oui oui Bien sûr qu'il a assuré Mais C'est une enquête On peut dire aux Etats-Unis Aux Etats-Unis Il n'y a pas vraiment d'histoire Comme en France D'assurance Ah oui ? Aux Etats-Unis Les assurances ça coûte très très cher Pour pas grand chose là Ah ouais Donc tu dis que ta voiture Au mieux tu pourras revendre des pièces Et récupérer un peu de sous De l'assurance Sur un coup de bol pour Et tu dis que si tu récupères Un dixième du prix de la voiture C'est déjà le bout du monde Ok ok Ah ouais d'accord Elle est vraiment éclatée Chez éclatée Il n'y a rien à faire C'est pas un En mode Chez Tu joues ou pas dans les cartoons Quand la voiture est renfoncée Et enfoncée à l'avant Bah pareil Non mais attends Mais attends Mais attends La taille du sanglier Non mais ça C'est un beau sanglier Ah c'est un beau sanglier Un sanglier Ça sèche Quand une voiture Rentre dans un sanglier Ça sèche la voiture Plus souvent que le sanglier Ah c'est sûr Oui Ah bah oui bien sûr Mais simplement Oui je ne savais pas préciser Un beau sanglier Vraiment Une grosse belle Je dis quand vous regardez C'est un beau sanglier D'accord Ok D'accord Donc ok Bah putain Il n'y a pas le choix John Il va falloir Il va falloir rappeler Une dépanneuse Allez mais tant pis Bah du coup Je sens mon cellulaire La voiture de John Elle n'était pas assurée C'est ça Elle peut être assurée Mais il récupérera pas grand chose Surtout que Surtout que Si je vais aller pour l'assurance Ça va être compliqué D'expliquer quoi C'est ça En même temps En même temps Un sanglier dans un quartier résidentiel Ça va Ça passe Enfin je veux dire C'est vrai qu'il n'y aura pas de test De l'alcoolémie Bah ils peuvent demander Bah ouais Mais ce sera passé Genre si je le fais le lendemain Voilà exactement Exactement Ah vous de me dire Donc Et bah ce qu'on peut faire Tu sais quoi On imagine Est-ce que Déjà juste de savoir Est-ce qu'il est assuré ou pas Après je vous rappelle aussi Que vous n'êtes pas riche Vous êtes des personnes De la classe moyenne Classe moyenne Même lui qui est Même lui qui est journaliste animalier là Non mais il est photographe Il est photographe animalier C'est à dire qu'il travaille Il travaille Des fois il ne travaille pas Donc en termes d'argent Il n'est pas riche D'accord Ah non non Vous êtes dans la classe moyenne Wesh Fichier ok Ouais Peut-être déjà Mais est-ce qu'on part Du principe Qu'il est assuré Le savago ou pas C'est ça juste Que je dois savoir Faudra faire Entre guillemets Un g pour voir Mais vous dites Que si vous récupérez 1000 dollars C'est le bout du monde Je dois voir Le à propos de toi Il a enfin accédé Ouais bah vas-y on va appeler Une dépanneuse J'allais dire Si elle a assuré Bah ce qu'on fait C'est qu'on appelle Une dépanneuse Et demain On appelle l'assurance Et comme ça Le test d'alcoolémie Il sera passé sa grand-mère Ouais Et bah du coup Vas-y j'appelle Vous appelez La dépanneuse Vous attendez Une demi-heure Le temps qu'elle arrive La voiture est remorquée Et vous dit Je vous dépose où Ah bah si vous pouvez Déposer mon collègue En premier Vous avez parlé Vous avez parlé en même temps Ah bah je disais Si vous pouvez déposer Mon collègue en premier Ah bah Où est-ce que je vous dépose monsieur Et bah chez moi Et je donne l'adresse Très bien Bah du coup Il te ramène Il te ramène chez toi Vous arrivez sans encombre Chez toi Amdala qui sait conduire lui Après il te demande Ah John Et vous je vous dépose où Euh bah chez moi Si vous payez Très bien Vous pourrez passer A partir de demain 10h Pour voir ce que vous voulez Faire de votre voiture Mais à votre place Je songerai déjà A une prochaine voiture Vous avez une carte Et il te passe Une petite carte Avec ses coordonnées Le lieu Merci bien Très gentil Vous êtes très aimable Bon bah bonne nuit A demain Allez Allez Bon Vous rentrez Tant bien que mal De cette soirée En ayant tous les deux Un peu mal à la tête Un peu mal au cou Parce que Et en étant heureux Surtout de retrouver Votre lit Est-ce que la nuit Nous apporte Un point de vitalité Non mais merde Non Non pour le coup Pour le coup Vous vous réveillez Le lendemain En ayant des courbatures Dans Dans la nuque Avec toujours Une barre dans le front Vous sentez Qu'aujourd'hui Va être encore Un peu difficile Mais que Ça ira mieux Au fur et à mesure De la journée Je peux aller voir un médecin Tu peux aller voir un médecin Du coup Vous êtes Maintenant Le mardi 23 juin Du coup Ouais Ça c'est ok Donc moi je travaille À la witch ester Oui Ok Et je vais vous demander A chacun de faire De jeter un des quatre Wesh Un des quatre Non mais Oh la 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 Vas-y en premier Et bah allez C'est parti Allez Slush R Espace Un Des Quatre Ta grand mère Allo Ah c'est bon Quatre Ouais Et bah Dans feuille de perso Comment Tu l'as fait dans Dans feuille de perso Merde Attends Ah merde T'inquiète T'inquiète J'ai fait trois On retient On garde On quatre Là tu fais trois Très bien Oh non Ce qui se passe Eric Oh non Lorsque tu arrives Devant ton bar Non mais pas du coup Faut que je recommence Faut que je recommence Mais pourquoi Non non Mais tu sais même pas Ce qui va t'arriver Parce que quatre C'est le pire Et un c'est mieux Pas forcément Pas forcément Et du coup Du coup Tu arrives devant ton bar Et tu remarques Une petite carte Alors Je te laisse aller Dans documents Dans documents de jeu Et je ne trouve rien C'est normal Je suis en train De l'envoyer Après il va juste falloir Que j'appelle mon Uber Eats Qui est en train De se paumer Dans les ruelles De la tronche Il est en train De se faire n'importe quoi La tête de ma mère Ils sont insupportables Et putain d'Uber Eats Ils ne savent pas Lire le putain de français Je te jure Je mets un message Pour dire Il ne faut pas passer Par la route Que vous propose Google Maps Vous n'allez jamais Oh Call me Mais c'est quoi cette histoire Ok Est-ce que Il y a un autre côté De la carte Est-ce que tu veux voir Tu veux retourner la carte Dis-moi Avant de retourner la carte Je regarde juste Mon bar Il est nickel Ouais ouais Tu vois qu'il est toujours fermé Il n'y a pas grand monde Dans les rues Qui est encore tôt Et quelle heure Il est entre 8 et 9h C'est quoi cette carte bien-être C'est des massages thaïlandais Ou quoi là Vas-y je retourne Hop Là du coup Alors si tu retournes Tu verras Une fois que ça c'est Ça c'est du plot Oh c'est stylé Oh putain de bordel De merde What Comment pouvez-vous Attends Trouvez le code 3 chiffres Je vais t'expliquer Oula oula Je vais t'expliquer Du coup Vous êtes aux Etats-Unis Et tu sais Tu sais qu'aux Etats-Unis Les Comment s'appelle Les numéros de téléphone Se notent comme ça Sous cette forme Alors attends Oh c'est trop marrant Ma soeur me l'a envoyé Il n'y a pas longtemps Je crois C'est par contre C'est ça Bah moi je suis pas là Ah oui 3-3-4 Ok D'accord Donc tu te dis Qu'il y a peut-être Quelque chose à faire Allô Oui allô Oh Attends 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 Excuse Et le mec qui est perdu Là Il a tard deux secondes Vas-y Allô Oui bonsoir Vous êtes perdu C'est ça Il est un peu odieux Je trouve Non parce que je Oui Oui je sais Parce que j'ai mis un message Comme quoi il faut pas suivre L'itinéraire de Google Maps J'ai posté un message En fait il faut que vous redescendiez Que vous alliez sur la route Qui monte avec les travaux C'est là le chemin Donc en fait il faut que vous redescendiez Toute la rue Que vous passiez devant la mairie Que vous passiez devant la pharmacie Et ensuite que vous Remontez la rue avec les travaux Il y a une rue avec un feu de travaux Et il faut aller dans cette direction là Et voilà Je vous entends pas très bien Excusez-moi Mais vous pouvez bien descendre Par où vous êtes montré Parce que là en fait Vous arrivez dans un cul-de-sac Je vous ai dit L'itinéraire de Google Maps Il marche pas C'est pour ça que je vous ai dit Là en fait Il faut que vous rejoigniez la route Avec les travaux monsieur Pour descendre et repasser par la route de la Chartreuse Je comprends pas Bah non vous allez pas faire demi-tour Enfin je veux dire Moi il me faut ma commande Monsieur J'ai commandé En même temps en fait Vous auriez lu le message que j'ai mis Vous seriez pas trompé de route monsieur Je suis désolé Mais Enfin Le Je vous dis Il faut Il faut redescendre en bas Je vous ai envoyé un message En plus de ça Je vous ai envoyé un message Il faut redescendre en bas Bon ça va Rickon Je lui laisse régler son affaire Autant pense quoi de ma petite scène Ultra swagguée Merci bien J'ai mis J'ai mis des petits zombies Qui traquent le petit pigeon Ouais j'essaie de rendre ça un petit peu Un petit peu vivant Parce que bon Le JDR en stream En vrai c'est pas ce que je trouve Ce qu'il y a de mieux Enfin Quand c'est amateur Comme ça Je vais voir Je vais voir où ils en sont Écoutez Ce qu'on va faire monsieur Ok C'est pas fini J'ai sorti du sanglier Ça aurait pu m'arriver ça Ah bah tiens Tu m'étonnes Mon GD est complètement cassé Là Pouquet J'ai sorti du De mon côté, je me suis fait toucher le cul par une vieille l'autre jour. Je sens encore l'impact de sa main. Je pense que je vais déposer plainte. Je plaisante. Ce n'est pas facile mon métier. Hier en Maurice, on a battu le record du plus grand human flag. C'est quoi une human flag ? Tu ne m'en avais pas parlé une fois déjà ? Comment ça le plus grand ? Vous étiez plusieurs dessus ? C'est faire le drapeau sur une barre ? Bah mon boulot, tu sais, je m'occupe des vieux. Oh oui, vraiment. Chie là, putain de ces grands morts, lâchez-nous moi. Entendez-vous ? Bah là, il part chercher à sa commande, puisque le mec, c'est un trou de balle. T'aurais dû entendre, c'était magique. Ah non, j'ai préféré m'éclipser. Du coup, on va attendre. Ouais, t'as pas des trucs à me faire, t'as pas de me faire faire en attendant. Ah si, tu m'as dit à 3. On va te faire faire du coup. Du coup, tu m'as dit que tu avais fait 3. Toi, tu te rends du coup au travail ce matin ? Où est-ce que tu te rends à pied ? Alors, déjà, je voulais prendre mon vélo. Et je voulais aller du coup à 10h. Enfin là, il est quelle heure ? Il est 8h. Ouais, il est entre 8 et 9h. Bah du coup, je vais aller en premier... Enfin, j'appelle déjà le médecin du coin, voir si je peux avoir un rendez-vous. Et puis après, quand encore 10h. Ouais, tu fais comprendre que non, là. C'est pas possible, c'est quand même le prochain. Alors là, c'est rendez-vous dans une semaine minimum. J'ai toute ma semaine qui est bouclée. Bon, voyons. On va être très bien. Dans une semaine. Je prends quand même rendez-vous. Dans une semaine. Ça marche. Note-le. Alors, attends, on est le 23 juin. Donc, on sera le 30. C'est à quelle heure ? 30, je peux vous proposer le matin ou l'après-midi. Pour un bon coup, j'ai pu mettre un crayon de matin à l'après-midi. Bah, allez, le matin. Le matin, je l'ai à 8h30. Allez. Et du coup, après, je raccroche et je vais aller voir ce qu'ils disent à ma voiture, la dépanneuse. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais mettre ? Alors, hop là. Du coup, tu les appelles. Ouais. Ça décroche à Allo. Oui, Allo. Je vous appelle parce que j'ai mon véhicule que vous avez remarqué hier soir suite à un accident. Ah oui, d'accord. Je suis John Barclay. Oui. Je voulais savoir si c'était possible d'envisager soit des réparations, soit est-ce qu'éventuellement vous auriez des possibilités de racheter des parties du véhicule ? Voilà, je ne veux pas vous mentir. La seule chose qu'on pourrait attirer, c'est des pièces. Le bloc moteur ne marche plus. On peut peut-être essayer de la désausser pour récupérer des parties qui pourraient se revendre à la pièce. Mais c'est vraiment tout ce qu'on peut faire. Très bien, très bien. Est-ce que vous pourrez aussi... Est-ce qu'éventuellement on peut partir là-dessus ? Vous me tenez au courant ? Oui, oui. Je fais une estimation et je vous rappelle en fin de journée avec une estimation de combien je vous rachète le véhicule. Très bien. Et aussi, est-ce que vous pouvez me faire un certificat comme quoi vous avez bien... Enfin, on a bien identifié que c'était un sanglier qui avait percuté la... Enfin, que j'avais percuté à un sanglier avec la voiture. C'est pour mon assurance ? C'est pas sûr que ça change autre chose, ils vont vous croire. Vous savez, ça arrive vraiment qu'on soit appelé pour des samples d'idées. Ok, très bien. Le genre de nom est votre carte ? Généralement pas aussi proche des habitations, mais sérieux. Très bien, très bien. Merci monsieur, tenez-moi au courant. Très bien. Bonne journée. Au revoir. Du coup, je vais appeler l'assurance. J'ai l'impression que c'est la vraie vie là. Merde. Très bien. T'appelles l'assurance. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je suis John Barclay. J'ai un véhicule qui était... J'ai bien été assuré chez vous car j'ai eu un accident hier soir. J'ai percuté un sanglier dans la nuit que je n'ai pas pu voir arriver. Oui, qu'attendez-vous de nous ? Eh bien, j'aimerais savoir dans quelle mesure l'assurance peut prendre en charge les dégâts sur le véhicule. Vous ne l'avez pas causé avec un autre tiers, vous l'avez planté tout seul. Euh, ouais, c'est le sanglier, mais rentré dedans, quoi. Ben, donnez-moi l'assurance du sanglier, peut-être que je pourrais voir avec la sienne. Mais ce n'est pas votre boulot, normalement, d'aider vos adhérents lorsqu'ils rencontrent des sinistres ? Si, si, ben là, pour le coup, c'est vous, vous avez planté votre voiture tout seul, de l'humilité. Comment ça, tout seul ? Je ne suis pas responsable s'il y a un marcassin qui se jette sous mes pneus, quand même. Écoutez... Moi, je roulais très bien, et... Oui, je ne m'en doute pas. De toute façon, là, je relis les clauses de mon contrat. Je relis les clauses de mon contrat, je vois très bien que... Dans le cas où l'accident ne peut pas être évité et que le conducteur n'est pas en tort, l'assurance doit prendre en charge les dégâts causés sur le véhicule. C'est bien, vous allez le remettre en état, votre véhicule ? Euh, ben, oui, oui, probablement. Hum, hum. Il est dans quel garage ? Alors, je peux vous envoyer le numéro que j'ai eu sur la carte du dépanneur. Très bien. Je vous avais tué, je vous recontacte en fin de journée. Très bien, merci. Et elle raccroche. Je vais me faire enculer. Je vais avoir le fils coucou. Je vais pas tenter un braquage, là. Très bien. Donc, tu as passé tous ces coups de fil, il est maintenant déjà 9h, entre 9h et 9h30, parce que le temps de les aller voir, de leur parler. Je vais peut-être rappeler mon chef, voir s'il a du boulot pour moi, pour un coup de presse. Très bien. Allô ? Salut boss, c'est John. Salut John, qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi, est-ce que tu aurais du boulot pour moi, éventuellement ? Tu aurais besoin d'être sur un article, ou quelque chose, ou je travaille de mon côté ? Je sais pas, j'ai vu qu'apparemment, ce matin, tu as reçu un colis sur ton bureau. Ah, écoute, je vais passer voir ça. Sur moi, à plus tard, alors. Bah, plus tard. Je fais des appels expéditifs. Ouais, bah ouais, après c'est professionnel, comme appel. Le but, c'est pas de s'éterniser non plus. Oui. Très bien. C'est quoi la petite musique ? Attends, je m'entends pas bien. C'est une musique d'attente, un peu ? Un peu, c'est... Le nom, c'est... Eh, c'est le truc de désassurance, un peu. Extended. Trop marrant. Ok, mais du coup, je vais aller au raccoum de presse, voir mon bureau. Très bien. Donc, tu es en train d'aller au raccoum de presse, en vélo. Il y a pas mal de circulation. Et là, patatras, tu te fais renforcer par une voiture. Mais putain ! C'est pas vrai ! Alors, ça va, comme vous êtes en ville, ça rouleait pas très vite. Mais tu entends un crack dans ton dos. Ah ! Merde ! Qu'est-ce qui pourrait être pire que tes os ? Ma cône vertébrale ? Non. Pire que mes os ? Mon téléphone ? Oui. Oh non ! Oh merde ! Un crack dans ton dos ? Quelque chose que tu as dans un sac à dos. Oh non ! Mon appareil photo ! Tu entends un crack en tombant sur le dos. Oh ! Oh ! Je... Je pars, je reviens, il a pété son appareil photo, je suis mort. Mais j'ai rien fait du tout ! Alors, tu vois sortir tout apeuré. Je me dis, voilà, monsieur, monsieur, ça va, ça va ? Oh, ça va pas, je peux dire que tu vas me rembourser, mon gars. Mais c'est vous, vous avez traversé au rouge. Comment ça, au rouge ? J'étais tout vert. Ah, je suis désolé de vous dire ça, mais non. Moi, j'étais en train de rouler en même temps que les autres voitures, je roulais pas vite. Vous avez pas fait attention, vous avez pas regardé, vous avez pas regardé non plus avant traversé, quoi. J'étais déjà engagé, moi. Bah, je suis pas du tout d'accord. On va régler ça avec mon assurance, croyez-moi, ils vont à la botte. À la bonne. Ah, vous avez une assurance apparemment, eh bah. Ça va, il y a de la chance, hein. Mais il y a bonne chance, hein, pour la faire jouer. Et mon appareil photo... Mais surtout, vous avez pas de protection... Bah, mais je rêve, le mec, il me rentre dedans, il me fait des leçons de vie, là. Bah, écoutez-moi, je vous le propose, on va aller un peu plus loin, parce que là, on est au milieu de la circulation. Ouais, mais grâce à qui ? Je vous le demande. Bah, écoutez, moi, jusque-là, j'ai essayé d'être... D'être con... D'être con... D'être con, d'être con... D'être con, ouais, 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 ça, j'avais bien remarqué, ouais. Mais... Mais... S'il faut entrer dans un processus formel, on va dans un processus formel, on va dans un processus formel, on va faire jouer les assurances, mais... Oh là 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 là... Quelle vie de chien ! T'as perdu combien de points de vie ? Je sais pas. Ok. Mais c'est surtout mon appareil photo qui est mort. Oh putain... Donc vous mettez un peu plus loin... Et dis bon, moi je vais être en retard au travail, donc c'est... Si vous voulez, je vous laisse le numéro de mon assurance et vous débrouillez avec eux. Ouais, vas-y, trace ta route, trace ta route, là, c'est bon. Elle te donne une carte et tu voudrais que c'est une meilleure assurance que la tienne, quand même. Ok, je... je... Je jette la carte devant lui. Bien. Très bien, bonne journée ! Et il part, il repart. J'ai fait un fuck ! Oh non ! J'ai réagé même pas. J'ai réagé même pas. Ah putain ! Bon... Et mon vélo, il va bien ? Mon vélo, ça va. Il a déraillé. Il a déraillé, ça va, c'est vraiment que dans ton sac à dos où tu as entendu des bruits. Ok, mais je vais ouvrir mon sac à dos et constater les dégâts une fois de plus. Tu vois, en ouvrant ton sac à dos, il y a de la vitre qui tombe dans ton sac à dos, ce qui n'est pas normal. Parce que normalement, elles devraient être sur l'objectif, sur certaines lunettes que tu aurais pu avoir. Ok, du coup... Fais-moi un des six. Pour constater l'ampleur des dégâts. Un, si tu n'as pas beaucoup de dégâts, six, c'est vraiment... il n'y a plus de garde récupérable. Oh putain ! Deux ! Ok, ça va. Deux, c'est pas mal. Bon, tu regardes dans ton sac, tu te dis bon, déjà l'appareil photo principal, en tout cas le boîtier principal a l'air ok. Tu vois qu'il y a une petite tonche, mais c'est sur la partie, entre guillemets, sur le boîtier. Et pas sur la partie, les parties qui sont intéressantes pour toi. Néanmoins, tu vois que un de tes objectifs est cassé et il est irrécupérable. Il te reste du coup un objectif et ton objectif de nuit justement. Il te reste tous deux. Ok, très bien. Et celui qui est cassé, il me servait à quoi ? C'est genre de vision de loin ? Justement, c'était un grand angle. Là, tu as cassé ton grand angle, il te reste plus qu'un, entre guillemets, un moins grand angle. Justement, tu peux avoir le grand angle pour prendre des photos de paysages, là où tu as besoin d'un autre pour prendre des photos plus précises, d'oiseaux ou de faune et flore vraiment précises. On fait appeler tantôt. Bon bah je vais quand même, je vais voir au bureau. Quand même, je vais aller voir mon colis, mais du coup je pense que ça ne m'empêche pas de continuer à faire de la photo et me servir de l'appareil, donc ça passe. Non, non. Du coup, tu te rends à ton bureau. Pendant ce temps, pendant que tu finis de te rendre à ton bureau. On va repartir sur toi, Eric, et je vais t'expliquer justement le petit système. Alors, là, vu que j'ai pas eu beaucoup de temps, la carte n'est pas très jolie. Bon, c'est bien, c'est bien. Du coup, je vais te l'expliquer. Donc, tu vois que c'est une énigme en trois parties, avec A, B et C. Alors, je reviens sur ma photo de carte, ok. Donc, ok, ok. Donc, logiquement, le A correspond aux trois premiers chiffres, le B aux trois d'après, et le C aux quatre derniers. Et, ok, là, les C, les quatre derniers, d'accord, oui, c'est pour faire le numéro de téléphone. Putain, il veut vraiment pas que je le contacte, hein, le mec. Bah, ou peut-être que, justement, il fait en sorte que tout le monde ne puisse pas le contacter, ou que ça prenne du temps. Ok. Sachant que, petite précision, tu as seulement la journée pour le faire. Donc, j'estime que la journée, c'est un quart d'heure. D'accord. Jusqu'à 25, tu peux le faire. Après 25, j'estimerai que tu n'as plus le droit de me donner de réponse. Est-ce que je peux, quand même, essayer plusieurs numéros ? Enfin, je veux dire, si j'hésite, par exemple, entre... Ah oui. Ok. D'accord. Ok, allez, c'est parti. Bon, bah, moi, je m'y colle. Très bien. Alors, pendant que toi, tu t'y colles, justement, nous allons revenir à toi, à toi, John. Donc, tu arrives au bureau, tant bien que mal. Voilà. Il voit... Oh, mais fait, sur ton... Sur ton bureau... Sur ton bureau, un petit bâté. Eh ben, je vais l'ouvrir, hein. Enfin, je vais vérifier un peu, genre le sous-peser. Ça a l'air lourd. Tu vois qu'il est très léger. Très léger, bon. Allez, ben... Je vais prendre des gants et je vais l'ouvrir. Lorsque tu l'ouvres, tu découvres ceci de... Deux secondes, ça charge. Juste avant, je vous mets en minutes, et pour le temps de réfléchir à mon truc, et... Bah, vous me faites un... Un petit... Un petit récap de ce que j'ai... Il fait genre que c'est pour réfléchir, alors que c'est pour graisser sur de burit. Non, 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 bah là... Là, j'ai arrêté de graille, là, parce que là, je dois m'y mettre, là. J'ai qu'un quart d'heure, il faudrait... Alors, j'ai une petite carte cadeau. Tiens, tiens, tiens. Monsieur Barclé. Ouais, ouais. Ok, je vais retourner la carte. Lorsque tu la retournes, hop, tu vois cela. Il y a l'air d'avoir autre chose dans le paquet ? Non, c'est tout. Hum... C'est très suspicieux. Oh ! Une énigme, ainsi que des coordonnées. Hum... 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 Ouais... Ok... Ah oui, dans les coordonnées, il manque la réponse A et B. Ok... Ok... Bah, je pense que c'est bon, j'ai trouvé. D'accord. Et du coup... Bah... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que c'est... Est-ce que tu as l'air d'avoir du coup ? Bah, peut-être que je vais prendre une carte. Genre, je sais pas, dans mon bureau, il doit y avoir un ordinateur. Je sais pas, il y avait peut-être pas Google Maps à l'époque, mais il doit y avoir une carte. Il y a un équivalent. Raph ? Oui ? Raph, juste pour la première énigme, on est... J'avais une question sur le petit A. On est d'accord que je peux changer les signes du... Comment dire ? De l'équation, enfin de la... De l'opération. Je veux dire, c'est pas obligé que ce soit des plus. Je dois utiliser trois fois le même nombre. Tu sais, sur ma... La première... Sur la première, je peux utiliser trois fois le même nombre. Mais je suis pas obligé que ce soit que des plus. C'est pas obligé que ce soit que des plus. En effet. Ok, d'accord. C'est bon. Merci. Sachant que la réponse, ce sera ces trois nombres. Oui, la réponse, c'est... Je veux dire, c'est trois fois le même nombre, mais qui donne 60. Ok, ok. C'est ça. Alors, trois fois, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés trois fois. C'est-à-dire qu'il est utilisé trois fois. Pas forcément avec des plus, des plus, des fois, des moins... C'est le... Voilà, oui, c'est le même nombre. C'est le... Voilà, c'est le même nombre, mais utilisé trois fois. Ça marche. Ok, à toutes. Très bien. Du coup... Alors, je prends... Du coup, je prends une carte, et je pense que la réponse, à la place du A, c'est un N, donc Nord, et à la place du B, c'est un E, donc Est. D'accord. Donc, tu peux essayer de regarder sur une carte ce que cela donne. Enfin, sur une carte, sur internet, en tapant, tu peux peut-être trouver... Ok, mais je fais ça. C'est quelque chose de spécifique. Et tu vois que ces coordonnées mènent à une zone assez déserte, aux abords de Raccoon City. Alors, soit je me suis viandé, soit il y a quelque chose là-bas que... Et plus précisément, tu vois que c'est les coordonnées exactes d'une ancienne usine qui a fermé il y a de cela quelques années. Ben voyons. Encore une usine. Eh ben, je pense que je vais... Je vais peut-être filer un petit coup de fil. Bon, peut-être pas tout de suite, parce que j'ai un sixième sens qui me dit qu'il est un peu occupé. Mon vieux pote-trick, pour que j'avais peut-être inspecté ça. Est-ce que je vais pouvoir avoir les contacts d'un labo ou quelque chose comme ça, pour mon métier ? D'un labo ? Ouais, d'un laboratoire d'analyse scientifique. Ben, tu peux aller voir la police avec ceux-là, mais pas grand-chose. Ouais, pour voir s'ils peuvent analyser, genre le paquet, voir s'il y a des empreintes digitales ou des trucs comme ça. Tu te dis bien qu'il y a peu de chance que des policiers s'amusent à faire un revêt d'emprunt sur une carte en leur disant « Regardez, j'ai une carte avec une énigme dessus ». C'était mieux quand on faisait partie des Stars. En effet. Tu me diras, j'ai jamais eu le résultat du labo non plus. C'est pas faux. D'ailleurs, tant qu'on est à un petit moment de flottement, tu te souviens, genre, j'avais dit, quand on s'était vu la dernière fois avec Lydia, là, au tout début, j'avais dit, oui, il y avait quelqu'un la dernière fois, il avait fait un truc qu'il avait mis dans la merde, mais je l'avais pas dit. Et tu avais dit « Ah ben j'ai oublié ». Ouais. C'est en fait, c'est Raph qui avait essayé de soigner un des soldats qui nous avait attaqué dans la maison. Et il avait fait un échec critique qui avait fait en sorte que, genre, tous les voisins avaient vu, que c'était lui qui l'avait tué. Et s'il y a des médecins qui venaient le voir, il serait poursuivi. Ah putain, oui. C'était pas très important, mais. Ouais. Bon, c'était l'histoire de clôture en beauté, je sais. Très bien. Bah du coup, que fais-tu ? Eh ben... Là, il va être les coups de midi, donc je pense que je vais manger un petit peu. Et puis, bah quand Rick il aura fini, qu'il sera 25, je l'appellerai. Ouais, ça lui prendra la journée. Ah oui, ce sera la fin de la journée à 25. Ouais, c'est ça. Eh ouais, ouais. Justement, j'estimais que ça durerait à peu près tout son truc. Autant de temps que là, ce qu'on va jouer. Qu'est-ce que je pourrais faire en allant à l'usine ? Bah peut-être. Ah, je me sens pas d'y aller tout seul quand même. Je préfère avoir un partenaire avec moi. Bah à toi de voir. Bon bah je vais l'appeler, lui demander s'il est disponible ou s'il est occupé. Après, tu peux toujours attendre... Attendre peut-être le lendemain que lui soit... C'est vrai ? Bah tu peux l'appeler. Bah vas-y. Je veux voir s'il est disponible. Bah Rick ? Allo Rick ? Ah bah je croyais qu'il nous avait une mute. Ah merde. Bon bah il est pas disponible à part. Attends. Attends. Hop hop. Ouais. Ah. Oui. C'était juste pour demander si t'étais disponible là. Parce que j'ai reçu un truc un peu bizarre sur mon bureau et j'avais des coordonnées. Tu... Juste comme ça. C'est quoi tes coordonnées ? C'est pas des coordonnées GPS ou c'est des coordonnées... GPS ouais. Ok. Est-ce que je peux te... Là il est quelle heure ? Pardon. Là il est midi. Là il est midi. À peu près. Donc là il me reste... Il me reste 7 minutes. T'es occupé ou pas aujourd'hui ? Parce que sinon on y va demain. Bah John j'avoue que j'ai reçu aussi une lettre un peu bizarre avec pas mal d'énigmes. Et bah écoute j'ai comment dire... J'avoue que j'aimerais les résoudre donc là j'y suis presque. J'y suis presque mais j'y suis pas encore. Très bien très bien. Bah écoute on se redit ça demain. Tu t'as besoin d'un coup de main avec tes énigmes ? Attends toi aussi t'as reçu une énigme. C'est bizarre quand même. J'ai reçu une énigme. Je crois que c'est pas... Je crois que c'est pas dû au hasard. Euh... Dis-moi 20 plus 20 plus 20 égale 60. Et faut que je trouve encore comment faire 60. Avec un nombre qui est 3 fois le même. Mais qui est pas 20. Est-ce que tu pourrais m'aider là-dessus ? Parce que sinon le reste je l'ai. Mais ça j'ai l'impression que... Euh... J'en réfléchisse. 3 fois le même nombre qui font 60 mais... D'ailleurs juste au passage Raph... Juste au passage Raph... Tu dis le... La... Comment dire... La... Comment dire... L'énigme A. C'est euh... C'est comment dire... Euh... Et ça correspond aux 3 premiers chiffres c'est ça ? Oui. Et je vois pas comment ça peut le faire. Il y a le même nombre. Ok d'accord. Euh... Ok d'accord. Bon bah... Est-ce que tu pourrais... J'avoue Stéban si tu... Si t'arrives à me résoudre ça on peut se rejoindre en fin de journée ? Et on essaye de... De coller nos deux... Nos deux énigmes ensemble ? Euh... Alors... Et tac tac... Là il commence à être euh... Le temps tourne. Et il reste deux énigmes à faire. Vous pouvez vous faire 60 en utilisant le même nombre. 3 fois. Je reviens. Et pour faire 30... Voilà exactement. Donc en gros c'est sur ma carte dans les documents de jeu. Ah oui non mais je regarde ta carte là ouais ouais. Par contre il y a un élément super important c'est que le nombre en question... C'est un nombre à trois chiffres. Parce que pour l'instant moi j'avais réussi à faire... 60 moins 60 plus 60 et ça m'a fait égal à 60. Mais ça correspond pas. Hum... Et 60 et ça marchait avec... En gros tu peux utiliser toutes les opérations nécessaires entre ces trois chiffres. Mais euh... Mais voilà. Euh... Si t'arrives à me résoudre ça je pense que la dernière je pourrais venir à bout tranquillement. Essaye d'obtenir le nombre 28 à l'aide des chiffres 2, 3, 4 et 5. Euh... Qui dans toutes les opérations alimentaires... Il faut obligatoirement utiliser deux fois un des chiffres. Ok. 60. Et 28. 5 fois 2, 10. Ah ouais d'accord. 2, 3, 4 et 5. Et putain et il nous a donné des trucs de tarbas en vrai. Le mien il était facile mais le tien il est trop dur. Euh... Mais en vrai franchement un quart d'heure pour ça... Mec euh... Moi j'ai un... J'ai un pas du MIT hein euh... Par contre... Ah bah après c'est un test hein. C'est un test là pour le coup euh... Comme je le disais. Ah oui 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 ouais. Ouais pourquoi il s'est barré sur le chien ? Elle fait sa vie ton bot. Euh... Putain euh... 2, 3, 4 et 5. Alors... 28. Euh... Il y a un des chiffres qui doit être utilisé deux fois. Un des chiffres doit obligatoirement être utilisé deux fois. Euh... 3 fois 5. 15. Ok j'ai trouvé un truc. J'ai trouvé un truc. J'ai trouvé un truc. Mais euh... Mais je vois pas comment... On essaie d'obtenir le nombre 28. A l'aide des chiffres. Il y a tellement qu'il est 12 fois 1 des chiffres. Euh... Tac. 2 fois 4, 8. Plus 3 fois 5, 15. Plus 5. 15 et 5, 20. Plus 8. Non mais euh... Le dernier normalement je l'ai mais euh... Le 28, il faut qu'il soit en 4 hein. J'ai pas compris. Il faut qu'il soit en 4. Il faut qu'il soit en... Il faut qu'il y ait 4 chiffres. Il faut que j'ai 4 chiffres. Je comprends pas. Tu veux dire que le je dois utiliser... Il faut que tu utilises 4 chiffres au total avec les opérations que tu veux entre. Attention, il faut obligatoirement utiliser 2 fois 1 des chiffres. Je veux dire... Je te dis... Je te dis... Pour atteindre 28, il faut que tu utilises 4 chiffres. Puisque ça donne les 4 derniers numéros. Bah ouais d'accord. Mais simplement euh... Simplement ce que je comprends pas c'est que... Attention il faut obligatoirement utiliser 2 fois 1 des chiffres. Donc il y a forcément... Oui, 1 des chiffres sera... Donc il faut juste que tu trouves les 2 autres à utiliser. Oui mais on est d'accord que dans ce cas dans 2, 3, 4 et 5 il y en a 1 que j'utilise pas. Bah oui. Ah oui non mais... Ouah ! Oh l'enfoiré ! Oh l'enfoiré ! J'y crois encore. 5, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 1. Ok ! J'ai le dernier, j'ai pas le premier. Ah putain ! Et Stéban est-ce que t'as le premier ? Pas du tout ! Et le deuxième ? J'ai le deuxième. J'ai le deuxième. J'ai le deuxième, j'ai la combinaison, j'ai le B, j'ai le C mais j'ai pas le A. Est-ce que genre... Attends, attends, attends. Euh... Non, que j'ai... Non, que j'ai... Non, que j'ai pas le faire donc... Donc c'est... Donc ça fait x, x, x est égal à 60 mais il faut mettre maintenant les signes. Oh putain... Est-ce que je peux réfléchir en fin de soirée genre un peu plus de temps ? Ouais ouais. Parce que là le premier il est hardcore, il est hardcore le premier. Autant les deux... Le premier c'est le plus simple normalement. Oh l'enfoiré ! C'est le plus simple ! C'est le plus simple. Ah bah parce que franchement là les deux suivants c'est bon, moi j'ai quelque chose en tout cas. Donnez-moi vos résultats pour les deux suivants. Pour le B, vous mettez B égale et C égale. Alors... Ok, alors attends, attends, attends. Alors... Mets-le dans le chat, ouais. Ouais ouais, je mets dans le chat le document de jeu là. Ouais ouais. C'est ça. C'est ça. Et le C... Alors que je vous dirai pas si c'est juste ou c'est faux. Ah oui, je sais. Je suis une grosse merde. Ah franchement, il est hardcore le premier ou pas ? Il est hardcore. Mais ça doit être un truc à la con là. Et pour pas que tu me fasses chier, je vais mettre les parenthèses. Mais c'est pas forcément une addition de toute façon en plus. En effet. Non, 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 non. C'est pas forcément une addition. C'est euh... C'est comment... C'est comment... Exactement. 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 Faut arriver. Par contre euh... Waouh, 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 waouh. J'ai mal avec les parenthèses ? Euh ouais, non mais attends, mais je détaille à la fois les calculs et en plus de ça... Non mais franchement, je fais tout ça bien en foire rive. Faut juste le résultat, hein. Je m'en fous de la démarche, hein. T'as pas de congolus. Il y a les multiplications. Il y a les multiplications entre le 4 et le 5 et le 2. C'est ça qui est en plus de 24 ? Non ! Il y a les multiplications. En fait, il m'a enlevé le signe des multiplications star. Alors attends, c'est quoi ton truc ? C'est 4 fois 5 plus 2 fois 4 ? 4 fois 5, 20, plus 2 fois 4, 8, égale 28. Alhamma. Ok. Ok, ok. Ah, c'est bon ! Mais attends... Oui, c'est bon. Ok. Par contre, franchement... Attends, le premier... Ok, d'accord. Magnifique. Voilà. C'est bon. Alors, par contre, je demande un temps bonus pour le premier parce que là... Jusqu'à 30. Jusqu'à 30, il me reste 2 minutes ! 125. Désolé, mais le bot, il a plus l'air de pouvoir marcher ce soir. Pas de musique ? Pas de musique ? Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a plus. Mon truc avec 125... Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est plus de la merde, vraiment. C'est ça. Divisé par 600. 600, divisé par 600... Mais non, mais non, c'est pas bon. Mais merde ! Je tombe toujours sur 2, là ! Il faut me calculer, c'est sa grand-mère. Ah, ma calculette ! 25. Divisé par 25. Putain, non ! 5 fois 25 divisé par 25. Pepepepepepe... Ah si ? Ah non. Ah non, ça marche pas. Putain, j'ai fait 61. Mais de toute façon, il faut qu'il y ait 3... C'est insupportable. C'est insupportable, on est prévenu. Attends, 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 attends. À la fin, moi, j'ai l'air... Oh non ! Putain, vas-y ! Oh, vas-y, vas-y ! Il est dans 3 heures. Il est dans 3 heures. Oh mais Rick, il dort pas de la nuit ! Rick, ça sonne chez toi. Tu entends quelqu'un au téléphone. Ton téléphone sonne. Je réponds. Allo, Rick ! C'est qui ? C'est moi, c'est Jacob, ton frère. Tu m'en connais pas ? Je suis pas censé avoir un frère. Si tu as un frère, ça t'appelle Jacob, effectivement. Ouais, non mais faut me le dire au début. Ok, d'accord. On va pas faire tout l'arbre généalogie. Donc, sur, c'est bien acté, j'ai un frère. Oui. Moi, je te ferai un déjà-vu. Il fait beaucoup trop de dinguerie là-dessus. Mais euh... Ton téléphone est pas sous l'écoute ? Non, pas de ce que je sache. Mais qu'est-ce tu fous ? Tout va bien ? Comment tu fais ? J'ai des problèmes. Est-ce que tu peux m'héberger quelques jours ? Je t'expliquerai tout une fois que je suis chez toi. Est-ce que t'es poursuivi par la police ? Je sais pas. J'ai juste besoin de me tâcher quelques jours et après, je m'en vais. Est-ce que j'ai des bonnes relations avec ce frère, Raph ? Bah, à toi de choisir. Si t'avais des bonnes relations ou pas avec lui. Enfin, je veux dire, parce que je le connais pas. Donc, décris-le-moi un petit peu. C'est quoi mon historique avec lui ? Un petit peu. C'est ton grand frère. Il est parti assez tôt de la maison quand même. Parce qu'à 18-19 ans, il était déjà parti de la maison. Et depuis, vous vous êtes pas tenu trop au courant. Parce que la vie a fait que lui t'as pas trop recontacté. Mais toi, tu l'as pas trop recontacté. Mais vous étiez pas forcément... En mauvais terme, vous vous êtes pas quitté sur une dispute. D'accord, ok. Donc, c'est Jacob, c'est ça ? C'est ça. Ok, c'est vraiment urgent. T'es où, là ? Je peux pas te dire. Est-ce que je peux venir chez toi d'ici une demi-heure ? Ok, Jacob. Ok, vas-y, bah, viens, Jacob. Bah, écoute, vas-y, passe à la maison. Bien, merci. Et là, ça raccroche. Tu continues de chercher ? Non. Oh, putain. Non, non, non. Alors, je vais essayer une dernière fois. Alors, est-ce que le bot, il va bien vouloir ? Euh... J'ai lancé Platypus sur le calcul, elle a du mal aussi. En même temps, Vadaïl a dit que c'était la plus simple. Les énigmes. Ça me rend fou parce que je ne l'ai pas... Luna bot... Pourquoi ? Alors, attends. Moi, au moment, hier soir, il m'a fait erreur, machin truc... Oh ouais, attends deux secondes. Normalement, ça devrait revenir. C'est moins divisé quelque part. Je ne sais pas, 200... Putain, mais pourquoi ça ne veut pas... Putain de grand-mère, là. Problème, c'est que... Quand tu utilises... 300 plus 300 divisé par 300. Oh, putain. Je crois que je l'ai. Ouais, 600 divisé par 300... Tu entends tout... Tu entends tout qu'il y a ta porte. Là, tout de suite, là ? Oui, tu entends tout qu'il y a ta porte. Euh... Je vais voir, j'ouvre. Sous une pluie battante, dans un manteau en cuir détrempé, tu reconnais ton frère, Jacob. Tu vois que vraiment, il a la mine assez grise, le visage assez renfermé. Il a l'air assez mince. Dans tes souvenirs, il était plus épais. Pas forcément gros, mais il était plus épais. Ah, Jacob. Vas-y, rentre, rentre. Viens vite, viens vite. Donc là, je le laisse rentrer. Est-ce que... Ouais, non, rien. Je le laisse rentrer. Je le laisse rentrer. J'assois. Putain, Jacob. Ça fait un bail. Après tellement de temps que... Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Bon, ok. Ça marche pas. Désolé pour la musique. Bon. Euh... Tu vois aussi sur son visage qu'il a une balafre qui a l'air assez récente. Au niveau du front... Au niveau du front, comme s'il avait pris un coup avec un objet contondant, tranchant. Plutôt tranchant. Est-ce que tu aurais quelque chose de chaud à boire ? J'ai la pluie dans l'eau, dans tous mes vêtements. Ouais, bien sûr. Donc, euh... Bah, ce que je fais, c'est que je lui donne des échanges et euh... Je prépare... Tu veux un café ou tu veux un thé ? Ou tu veux une tisane ? N'importe comment que c'est chaud. Et tiens, donc... Je lui fais... Euh... Je lui fais un... Je lui fais un café. Je lui fais un café. Tac. Un bon café. Je lui donne un plaid, et tout. Putain, raconte. C'est incroyable. C'est insane, ce que tu me fais, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai... J'ai... J'ai merdé. J'ai merdé. J'étais... J'étais dans la ville... Pas loin, là. La ville d'Arklay. A-R-K-L-A-Y. La ville d'Arklay ? Ok. Ça a mal tourné. C'était censé être un échange, tout ce qu'il y a de plus... plus normal, et c'est parti en couille. Je suis arrivé... Dans la drogue ! T'es dans la drogue, et c'est un échange... Dis-moi dans quoi tu trompes. Je peux pas dire les détails, parce que j'ai pas envie de t'emmener dedans. C'est... 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 C'est vraiment... C'est mon problème, et je vais résoudre. Je vais tout résoudre. J'ai besoin de quelques jours. Je te défraierai aussi. T'en fais pas de l'argent. Là, c'est pas le problème. Là, j'ai besoin de me cacher pendant que ça se tasse. Parce que là, vraiment, c'est n'importe quoi. T'es en danger ? D'accord, oui. Enfin, si, j'ai compris que t'es en danger, mais... Attends, tu peux pas te pointer chez moi, comme ça, du jour au lendemain, sans m'en dire plus. Dis-moi-en un petit peu plus, au moins. T'inquiète pas. Tu es ton frère, je suis là pour toi. Je sais, mais là, pour le coup, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu un deal, ça s'est mal passé, ça a mal tourné, et il faut que je me fasse oublier le temps. Et... T'es la seule famille qui était à côté de chez moi. T'es bienvenu aussi. Je peux aller dans ton bar, faire le ménage quand c'est fermé, y'a pas de soucis. J'ai juste besoin d'un endroit où on me planquait quelques jours. T'es bienvenu, Jacob, vraiment. T'es bienvenu. Ok, d'accord, je comprends que tu veux garder tes secrets, juste... Est-ce que c'est une nature vraiment... vraiment illégale, ou alors est-ce que... Est-ce que c'est une affaire vraiment sombre ? Non, c'est pas s'ils sont que ça. C'est pour ça que je te dis, quelques jours, histoire que je retrouve mes contacts, et que l'histoire soit démêlée, et après ça ira. Ok. Ok, ok, Jacob. Vraiment, t'es bienvenu. T'es bienvenu, tu peux crêcher chez moi. Alors juste, Jacob, est-ce que tu connais ? J'ai reçu une énigme, et j'ai besoin d'aide là-dessus. C'est plus beau. Est-ce que tu pourrais m'aider ? Ah, t'as reçu ma carte ? Oh ! C'était ta carte, ça ? Usine. Je veux dire, c'est... C'est... Justement, j'ai essayé ça, justement, au cas où, pour que... pour que tu puisses me contacter, mais... Vraiment, là, ça s'appressait trop, j'ai pas pu attendre... J'ai... 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 J'ai réussi à trouver, miraculeusement, ton contact. Ok. Ok, ok. Et c'était quoi, la dernière... Enfin, la première, résultat, Jacob ? Enfin... C'était 5-5-5, pour... 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 Qu'on s'appelle ? Pour le... Pour l'Etat. Oh, putain ! Là, t'es vachement fort en énigme, parce que moi, je suis vraiment une d'ailleurs. Attends, quoi ? La réponse A, c'était 55 plus 5 égale 60. 3-5. Attends, 55 plus 5 égale... Quoi ? Mais quoi ? Attends, 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 mais non, tu m'as dit que c'était un truc à 3 chiffres ! Ah non, si tu m'as... Non. Non, j'ai dit 3 fois les mêmes chiffres. 5, 5, plus 5. C'est... Alors, c'est 55 plus 5. Le même nombre. T'as dit nombre, donc c'est pas... Donc c'est pas chiffre. Tu as mis nombre, donc c'est pas chiffre. Ah, c'est 55 plus 5. C'est vrai, c'est nombre de chiffres. Oh la la. J'en ai vu des saloperies, mais à ce point... Vous êtes vraiment des mauvais joueurs là-dessus. Oh la 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 la. Oh la saloperie. Oh franchement, t'étais tellement dur, je te mets à la porte. Non, je rigole, je rigole. Reste à la maison, c'était pas facile. Vas-y, reste à la maison. Mais pourquoi il a envoyé des cartes ? En tout cas, t'as besoin de parler, celui-là. J'ai besoin de me reposer devant pour en parler, mais là... Juste avant que tu dormes, j'ai besoin de savoir, est-ce que... J'ai mon collègue John, il a reçu aussi une carte avec des coordonnées. C'était toi aussi ? John, je connais pas John. Je connais pas John dans cette ville. Oh chelou. D'accord. Et sur cette carte-là, elle vient bien de toi, celle que j'ai reçue. Ah oui, c'est moi que je l'ai fait déposer, je l'ai fait envoyer, t'inquiète. J'ai l'assuré, c'est moi. Parce que mon collègue John, il a reçu, pareil, une carte avec des énigmes, mais vous avez utilisé la même typologie de cartes, donc je m'étais dit, c'est sûrement toi. Bah, moi je te dis, j'ai pris dans un grand magasin, dans le plus grand possible, comme ça, en cash, comme ça, on peut pas retracer mes... Ce que j'ai fait. Coïncidence. Ok, ok, ok. Bah... Et juste là, dis-moi, t'es sûr que tu risques rien là tout de suite ? Personne pourra venir chez moi ? Non, personne ne m'a suivi, t'en fais pas. Je suis sûr et certain, je t'aurais jamais mis en péril pour mes histoires. Mais tu veux que je te soigne pour la blessure faute à la tête ? Qui c'est qui t'a fait mal ? Qui c'est qui t'a blessé ? Bah ça, c'est... C'est au cours du deal où ça s'est bien passé, mais... C'est super spécial. Ça saigne plus, hein, c'est... Tu vois que la balafre, elle est récente, mais... C'était il y a quelques jours, il y a une petite croûte, quoi, déjà. Ça fait combien de jours que t'es en Caval ? Bah là, c'est mon troisième. Je t'ai dit, je me cache et je fais en sorte de me faire oublier. Ok, ok, ok. Bon bah... Ecoute, repose-toi. Donc là, il est 23h. Là, il est minuit, quasiment. Il est quasiment minuit. Je passe un coup de fil à John pour lui raconter un peu... Ah, mais avant. Avant de passer mon coup de fil... Bah si, non, je passe mon coup de fil. Je passe mon coup de fil. Je raconte pas tout de suite à John ce qui s'est passé. Enfin, le montrer à la maison, parce que j'imagine qu'il va dire non. Je lui demande juste pour l'énigme. Qu'est-ce qu'il est arrivé à en venir à bout de son énigme à lui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah du coup, ça m'a indiqué des coordonnées où il y aurait une ancienne usine abandonnée. Non, vous avez perdu au milieu de nulle part. Voilà tout. D'accord, mais comment t'as reçu cette énigme ? Bah j'ai reçu sur un paquet à mon bureau. D'accord, personne t'a dit qu'il avait déposé ou quoi ? Non, j'imagine que c'était le service de livraison. Moi j'en sais rien. C'est quoi tes énigmes toi ? Enfin moi c'était facile. Alors non, c'est que c'était très dur mais je suis un fin détective. Je commence la nuit et je finis le matin. Qui suis-je ? Et je transforme une plante en planète. Qui suis-je ? C'est le... Ah oui, attends. Je commence la nuit et finis le matin où ? Je la connaissais déjà la première et du coup ça m'a aidé pour la deuxième. Parce que c'est le noir. Je commence la nuit et finis le matin. Et je transforme une plante en planète. C'est pas la même chose. J'imagine que c'est nord-est-ouest-sud. Enfin y'a un truc de ce genre là. Parce que là pour les coordonnées. D'accord, et là c'est quoi alors ? Je sais pas. Ton avis c'est quoi ? Je commence la nuit et finis le matin. Normalement c'est le noir. Enfin la pénombre. Je commence la nuit. Non, c'est le N. Oh putain d'accord, ok. Je transforme une plante en planète. Ah oui d'accord, vu que c'est le même truc. Voilà. Une plante en planète. C'est le... Attends merde. Plante. Moi aussi j'ai bugué un peu. Et Celesta ouais ouais d'accord ok, Celesta. Voilà. Ok. Et toi ça va Timon ? T'avais réussi au final à trouver ton truc ? Ouais. Enfin c'était beaucoup plus inattendu que ce que je pensais. J'ai pas réussi à trouver les énigmes mais au final ça revient au même. Il y a quelqu'un qui a débarqué chez moi, je te raconterai demain si tu veux. Ouais ok. Vraiment face à face, c'est un truc un peu spécial, quelqu'un que j'avais pas vu depuis longtemps, je te raconterai. Hum. Bah de bain alors. Ça m'a en fait demain. C'est bon à croire. Très bien. Et donc vous allez vous coucher je suppose ? Ah bah oui. Donc là mon frère dort sur le canap' c'est ça ? Bon bah là elle est écroulée de fatigue. Ah. Je le regarde dormir. Non je rigole. Bah je vais me coucher aussi. Ça marche. Juste avant, juste avant. Juste avant, non 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 non. Je regarde par la fenêtre. Tu vois que la pluie continue à tomber mais c'est tout. Je regarde au loin, je vois pas de... Non, tu ne vois pas de voiture dans la rue qui attend bizarrement. Ok. Par hasard. Ok. Bon bah dans ce cas je vais me coucher. Donc vous vous couchez. La nuit se porte bien. Vers quelle heure voulez-vous vous lever le lendemain ? Oh bah... Travaille ? 7-8 heures hein. D'accord. Yes Life. Ouais, 7 heures. Ok. Bah que voulez-vous faire aujourd'hui ? Bah du coup moi la première heure, je vais me rendre chez... Eric. Enfin chez Eric pardon. En vélo ? Bah non, je vais peut-être rappeler un taxi, c'est un peu loin. D'accord. D'accord. Donc quand tu prends un taxi, tu arrives aux alentours de 8 heures chez Eric. J'espère que le Uber il va pas se cracher la tête de moi, parce qu'à chaque fois que je bouge, je vais me mettre la gueule. Non, non. Non, non, le Uber... Le Uber n'a aucun souci. Bah je sonne chez Eric. Donc... Je t'ouvre. Je t'embrasse. J'ai eu du café, John. J'ai eu du café, John ? Oh putain, je sais pas ce qu'il m'a pris. Ouais, je veux bien un petit café là, faut que je me réveille. Ok, je vais voir sur le canapé, il est toujours là mon frère Jacob. Ouais. Salut Jacob, je te présente un bon collègue avec moi, je te présente un bon collègue à moi, avec qui on est sur une affaire ensemble. Parce qu'il y a des meurtres bizarres qui se passent aux alentours de la ville, je sais pas si t'en as entendu parler. Oui, qui ressemble à vous tourner pour pas qu'il voit son visage. Et voilà, en tout cas lui tu peux avoir confiance, c'est un gars sûr. C'est un peu bizarre ton ami. On est pas tout seul. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Je vais pas vous attirer de problèmes, faites pas attention à moi. Ça marche, en tout cas je suis à l'écoute si t'attends. Merci. Donc on va dans la cuisine, on va prendre notre café, avec l'ami John. Très bien. Voilà, en tout cas John, en gros, je lui explique tout. En gros, celui qui m'a envoyé la carte avec l'énigme, c'est mon frère qui est arrivé juste le lendemain à 23h. Mais tu l'avais pas déjà son numéro ? Pourquoi il te le fait avoir via une énigme ? Il a des problèmes en ce moment. Il me dit qu'un deal a mal tourné, qu'il est en danger et qu'il a besoin de rester chez moi pour se protéger. Enfin, pour se planquer, pour se faire oublier un petit moment. C'est la famille. On a toujours été un peu discrets, mais on est qu'une famille, comme on dit. Il ressemble à quoi ton frère ? Parce qu'il se cache un peu. Il y a des photos de lui ou pas ? Je pense pas pour le coup, vu qu'il est parti assez tôt de la maison. T'as peut-être des photos de lui, mais ce qui date maintenant d'il y a quelques années. Je lui décris dans ce cas à John, comment il est. Résultat, toi, ton énigme te mène à des coordonnées. Comme je te dis, il y a des coordonnées. Du coup, je pensais aller y jeter un œil aujourd'hui. Au pire, j'ouvre pas le bar aujourd'hui. C'est mon jour de congé. Allez, vas-y. Je t'accompagne. Et tu veux laisser ce mec, enfin ton frère, dans un état pas très normal chez toi, tout seul ? Il a qu'à venir avec nous ? Je vais voir mon frère et je lui demande s'il veut venir avec nous. Non, ça ira. Je préfère rester caché, pas sortir. Ça sert quoi aujourd'hui, Jacob ? Je vais me reposer, je vais rester, je vais dormir. Je vais essayer de rentrer en contact, ça. Je vais essayer de rester en contact avec des gens. Tu vas rentrer en contact avec des gens, c'est ça ? Je vais essayer. Écoute, je peux te faire confiance, tu leur donnes pas mon adresse. En effet, je veux pas de problème. Non, non. Je ne donnerai l'adresse à personne. Tu veux vraiment pas nous dire ce qui s'est passé. Désolé. Je peux pas. Ce qui s'est passé et tout, non. Je peux vraiment. Parce que tu m'inquiètes beaucoup. Je sais, je suis désolé. Peut-être que tout sera un peu plus normal. Ce sera bien derrière nous, je pourrais te dire. Ok. Ok. On doit aller faire un tour avec John. Si t'as besoin de quoi que ce soit, t'as mon numéro. Ça marche aussi bien. Fais donc. On y va, on prend mon pick-up. Ok. Donc vous allez à cette usine désaffectée ? Ok. Oui. Elle est où ? Dans la ville ? Elle est en porture de la ville, dans une zone qui est plus ou moins maintenant laissée au squatter, au clochard, qui est vraiment désaffectée quoi. Qui a été abandonnée par la ville on va dire. De tous les coups, c'est à faute à ces clodos là, tout ce qui nous arrive. J'allais te dire un truc mais... Non, non. Non. Pitié. Ouais, putain, à part des clodos, je vois pas qui peut nous attendre là mais bon, on va y aller. Ouais. Vous arrivez, du coup, devant l'usine. Qu'est-ce que faites-vous ? Déjà décris-nous un petit peu l'usine. Déjà c'était quoi avant ? Vous ne savez pas ce que c'était avant puisque maintenant il n'y a plus rien à part la structure externe, on va dire. Et ça ressemble à quoi ? Enfin ça peut donc donner une idée de... J'ai pas fait des petites recherches au bureau ? Bah non, j'ai pas fait de recherches. Bah t'as pas précisé que tu faisais de recherches. Euh, merde. Donc vous voyez que c'est une ossature, c'est une usine de moyenne taille. Donc c'était plutôt un truc à l'échelle humaine. C'était pas non plus de l'industrie lourde ou de l'industrie de travailler à la chaîne. Ça avait plutôt l'air d'être une plus petite industrie. Peut-être quelque chose de familial, avec une vingtaine, peut-être une trentaine d'employés dedans. Qui devaient travailler dans une grande pièce. à faire la même chose tous les matins. Peut-être de l'assemblage, vous savez pas vraiment. Il faudrait peut-être rentrer dedans pour savoir. Juste quand je regarde autour, qu'est-ce que je vois tout autour ? Tout autour, tu vois d'autres bâtiments qui se ressemblent, qui sont de différentes tailles mais plus ou moins rouillés. Est-ce qu'il est à côté d'un lieu stratégique ? Genre une forêt où on a retrouvé les corps ? Non, 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 non. Pas du tout. Non, qu'est-ce qu'on fait John ? On y va ou on se touche ? Perso, j'ai pas trop envie d'y aller. Ça ressemble un peu à un tracteur mais... Qu'est-ce que tu veux que j'appelle Jack ? Ah oui ? Non, non. En regardant bien, vous voyez, une plèche rouge sur l'une des portes. Non, je peux appeler Jack et toute sa clique. Et il y a plusieurs... Ouais, ça serait peut-être pas de pros. Ok... J'appelle Jack. Allo ? Allo Jack, ça va, je te dérange pas ? Je suis en moto, t'inquiète, c'est ce qu'il y a. Euh... Je sais pas trop dans quoi on s'embarque mais... On est dans un truc un peu louche. Et je crois qu'on aurait besoin d'aide. Est-ce que tu peux t'amener avec des collègues ou... Ou juste... Ouais, les gars... Ouais, je suis pas envie de les dire. Je suis désolé. Je fais un tour de moto, là, dans le comté. Et je fais tellement beau aujourd'hui. C'est un truc un petit peu... On sait pas où... On sait pas si on y ressort vivant, tu vois. Jack, est-ce qu'il y a pas... Il y a pas Marcus qui peut venir... Bah... Marcus, ah non. Lui, il est au boulot, là. Aujourd'hui, on est en semaine. Oh là là, non, non. Lui, c'est 8h-19h. Il sera pas dispo, hein. Et Glenn ? Glenn, il doit être dans son shift aussi, hein. Oh putain. Au cas où... Bah tiens, je te donne les coordonnées de... De l'endroit où on est. Si jamais... On te donne pas de nouvelles d'ici... D'ici demain matin. Appelle les flics ou... Ou débarque, parce qu'il nous sera arrivé un truc. Ça marche, il y a... Faites gaffe à vous, hein. Ça marche. Tu vois que... Là, au début, encore, il était assez jovial. Tu vois que là, vraiment... Il prend conscience qu'il y a peut-être un truc. Donc là, il fera vraiment attention. Ok. Donc... Bah, on raccroche... Bah allez Johnny, je crois qu'on est tout seul, hein, sur ce coup-là. Bah, on dirait, hein. Donc... Bah, on s'approche de l'entrée, de la flèche rouge. Euh... Oh putain ! Oh non ! J'ai pas pris mon calibre ! Aucun... Oh non ! Oh putain ! Bah, je suis un débilos. Euh... John, on fait demi-tour pour reprendre nos calibres. Euh... Vas-y, hein, si tu veux. Donc, euh... On fait demi-tour, euh... Je retourne... Je retourne chez moi prendre le mien. Est-ce que John, tu veux... Tu veux qu'on retourne chez toi prendre le tien ? J'en ai un, moi ? Oui, j'en ai un, moi. Oui, j'en ai un, j'étais un, ouais. Attends, là. Un truc de base, là, ouais. Bah, vas-y, va-y, je vois. On va passer le prendre. Vous faites tout le coup de la ville pour deux calibres pour revenir à l'usine et voir. Ha, 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 ha ! Et je suis en rafine du goûter. Vas-y, hein. Non, non, mais de toute façon... On va pas bouger, l'usine, hein. Bah, ouais. Il n'a pas bougé, donc... Après, ça se trouve, on a été pressé par le temps, mais on le sait même pas, mais c'est pas grave. Je retourne chez moi, mon frère est toujours à la maison. Oui. Il est sur le trône. Ok, laisse, Jacob, je repars, vu que j'ai oublié un truc. Je prends mon calibre, je ressors direct. Ensuite, on va chez John. Ouais. Là, il prend son calibre, c'est ça ? C'est ça. Ouais. Et on repart direct. Lance-moi un D4, mon bon John. Putain ! Putain, là, aujourd'hui, t'as pas de chance, Johnny, là. Oui, il s'acharne. Non, mais jamais j'oserais... Je suis content de pas prendre trop aujourd'hui. Je crois. Ok. Alors, on est le mercredi. Alors, lorsque vous êtes sur la route pour retourner à l'usine, ton pote qu'on t'appelle. Bah, je décroche. Allo, John ? Non, fallait pas décrocher, putain. Alors, vraiment, ça m'embête de te demander ça comme ça, mais pour ce soir, il faudrait que tu me finisses un article qui est à moitié fait. Parce que là, vraiment, sinon, on n'a rien pour demain. La personne qui devait le publier est malade comme un chien, il est pas venu ce matin. Tous les autres sont débordés, là. Ouais, écoute, là, je suis un peu compliqué parce que je suis déjà sur le coup de quelque chose d'assez croustillant, là. Ah ouais ? Ouais, là, là, faut vraiment que tu me le fisses pour toi. Après, si tu veux, j'avais déjà deux, trois articles en réserve, hein, que j'avais entamés, que je pourrais t'envoyer assez rapidement. Sur quoi ? Sur quoi c'était ces articles ? Ah, bah là, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais j'avais fait une étude de la faune de Raccoon City, un peu les évolutions, bah, notamment le comportement des sangliers en milieu urbain. Enfin, ça m'était venu comme ça, là. Oh, il est beau. Non, il est beau, là. Ouais, t'avais quoi d'autre ? J'avais quoi d'autre ? Bah, j'avais la période migratrice des oiseaux du coin, et j'avais... C'est bientôt ou pas ? Pardon ? C'est bientôt ou pas, cette période ? Parce que si on met ça maintenant et que c'est pas bientôt la période, ça va être bizarre. Ouais, ouais, c'est d'actualité, là. C'est-à-dire d'actualité ? Bah, c'est-à-dire que ça... Là, si on sort rien, ça sera la honte, hein. Non, 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 mais du coup, ça sera bien, parce que les... Non, non, mais... C'est pas de ta faute si le mec, il a pas fini son article. Écoute, tu me préviens à la dernière minute, et en plus, tu menaces de me virer, alors que j'essaie de te dépanner, que c'était un job que tu ne m'avais pas confié. Je suis ton patron, on a besoin de résultats, je... Si ça sort pas, il y a quelqu'un qui saute. Et ce sera pas mal. Très bien, mais écoute, ça fait plaisir après toutes ces années de bons et louis au service. Bon, je t'enverrai ce que j'ai sur la main. Dis-toi, dis-toi, cet article, tu seras payé, t'es payé à l'article, tu seras payé. Ah bah, j'espère bien que je serai payé. Tu es à moitié fait. Tu vois, c'est un article à moitié fait où tu seras payé à 100%, comme si t'as étouffé. Allez, très bien. Je pense qu'on va partir sur les sangliers, hein. Il y en a de plus en plus qui traînent en ville et autres animaux sauvages. Parfait, pour ce soir, 20h sur mon bureau. Ok, très bien. Il est quelle heure, là ? Je t'ai dit que tu pouvais le rendre à minuit. Non, maintenant, c'est 20h sur son bureau. Il est quelle heure ? Il est entre 10h et 11h entre vos palabrades et vos tours de voiture. Je vais me faire virer, mec ! Je vais me faire virer ! Il va falloir faire un choix, je crois que ça va être mon taf. Il faut savoir ce qu'il se passe dans cette usine. Et franchement, je... Et entre 10h et 11h, t'as jusqu'à 20h. Ouais, mais à tous les coups, on va y aller, ça va nous prendre 18h. Là, on va se faire rassommer. Bon, on sait jamais ! En pire ! Merde ! T'as pas de quoi bosser dans la voiture ! Il veut que ce soit sur son bureau, en plus ! Oh merde ! Le travail est à moitié fait, donc il estime à combien de temps de travail ? C'est le temps qu'il a pas vu l'article, là. Et attends, il est censé l'avoir comment ? Enfin, il l'a envoyé par mail ou... ? Ça m'arrive, il doit aller le chercher. Il doit aller le chercher à la rédaction. Au pire, on commence par ça, et après on va à l'usine. Et tu me regardes taffée ! Et merde ! Ah putain ! Bon allez, Inchallah, on aura fini avant ! Vas-y, on va à l'usine, et puis tant pis. Là, il s'est fait plaisir. Je travaillerai au domac, hein. Donc on va à l'usine maintenant, ou on va... On va à l'usine, là, l'usine. Je sens que ça presse, là. Le fait qu'il nous ait donné rendez-vous, là, et tout, qu'il nous ait envoyé un paquet sur mon bureau, je pense que c'est pas trop qu'on traîne. Donc on continue sur le chemin de l'usine. Allez, allez. Je roule... Comment dire ? Je roule prudemment, mais je roule de manière un peu plus pressée. Méfie-toi des sangliers. D'accord. Et je roule prudemment. Vous arrivez de nouveau devant la porte avec une flèche rouge de l'usine. Ouais, bah, on écoute. On entend quelque chose à travers la porte ? Vous m'entendez rien. Et on pousse... Donc, moi, j'ai mon gun, on va dire, à l'arrière de ma poche. Enfin, à l'arrière. On sort mon gun ? J'ai mon pantalon... J'ai la main sur mon gun, mais... Il était dans mon pantalon à l'arrière. Ok. Je pousse la porte, donc je suis prêt à le dégainer. Je pousse la porte. Qu'est-ce que je vois devant ? Tu tombes sur un couloir. Un couloir avec... Si tu t'emmènes à gauche ou à droite avec une flèche rouge vers la gauche. Oh, vas-y, on suit la flèche, hein. À droite. Non, je rigole. On va pas séparer, je pense. Non, on va pas séparer. On va à gauche, simplement. Moi, je prends des photos au passage. Genre, j'ai pris des photos de l'usine et des photos un peu de ce qu'on voit à l'intérieur. C'est nickel. Et en plus de ça, je veux dire, à droite, quand je regarde à droite, je fais attention. Qu'est-ce que je vois, d'ailleurs, dans le couloir de droite, celui qu'on prend pas ? Tu vois que le couloir mène plus loin sur une salle et des escaliers qui ont l'air montés à un étage. Ok, bah on continue à gauche, alors. On continue à gauche. On est prudent. On tend l'oreille. On tend l'oreille. À chaque fois, je veux dire, on se précipite pas, quoi. Je veux dire, il regarde... Comment dire ? Bah, John, il regarde devant, il regarde devant, moi je regarde derrière. On est attentif au moindre bruit. Très bien. Donc, vous avancez dans vos couloirs sur votre gauche. Lorsqu'au bout de quelques secondes, la personne qui est devant, donc toi, John, tu entends comme un bruit de feu, un bruit de crépitement. On dirait en fait... Oh shit. Range ton arme pour pas les faire flipper, mais... Ouais, je range mon arme et je... On garde la main dessus, tu vois, on est en mode... On tient prêt, quoi. À dégainer à la moindre occasion. Est-ce qu'on signale notre présence ? Je vous spoil, vous êtes obligés de passer par la pièce où ils sont. Ok, donc à l'entrée de la pièce, qu'est-ce qu'on voit ? Enfin, je veux dire, si on continue d'avancer... Vous voyez que le couloir débouche un peu plus loin. Il tourne à droite sur une grande salle avec en son centre une espèce de brasero, donc une espèce de poubelle en métal, avec à l'intérieur un feu et autour 3 SDF. Ok. Excusez-nous. On avance tranquillement. Excusez-nous. Les SDF se retourner, vous regardez un peu bizarrement. Qu'est-ce que vous voulez ? Rien, vous n'en faites pas rien. On est là pour une affaire personnelle. Vous n'en faites pas. On n'est pas là pour faire des ennuis. Est-ce que j'observe d'autres flèches rouges ? Et il va où, cette flèche rouge ? De l'autre côté de la pièce, tu vois qu'il y a un couloir qui a l'air de partir un peu plus au fond. Et au fond de ce couloir, au niveau d'un coude, tu vois une flèche qui va venir vers la gauche. Ok. Ok. Écoutez, on fait un reportage sur les sites abandonnés de Raccoon City. On ne pensait pas que vous étiez là. Mais vous n'en faites pas. Je m'intéresse surtout aux bâtiments. Pourquoi vous faites ça sur votre maison ? On n'a rien demandé, nous. Vous allez faire quoi ? Vous allez remporter des photos ? Bah. Bah, on habite tout les dehors ? Bah. Tu veux bien chercher des noises ? Non, on n'est pas là. On n'est pas là où vous cherchez des problèmes, vous n'en faites pas. on fait que passer on fait que passer vraiment c'est tranquille vous n'aurez pas un petit biser pour nous aider vu que vous devez bien toucher votre vie allez on va lui donner 10 dollars on lui donne 10 dollars et puis je le c'est soit ça soit sans mou gun non 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 arrête non écoutez je suis patron d'un bar si vous passez un jour à la Winchester je vous offre un verre très bien je note ça dans le marbre tu vois qu'il note ça dans le sol dans le sol dans la terre il est en train de se taillader pour faire une marque de sang tu veux qu'on fasse un pack de sang donc pour vous rappeler on est balthazar lui c'est balthazar et balthazar casper et balthazar c'est Melchior c'est ça moi c'est jasper et lui c'est Melchior ah oui c'est vraiment ça j'arrête pas le match tout attends Melchior et balthazar gasper et Melchior oui c'est Gaspard je vois comment on l'écrit GAS P-R-R-D c'était plus et Melchior on l'écrit bien on l'écrit bien on l'écrit bien on l'écrit bien passez passez quand vous voulez ce sera ce sera avec plaisir passez quand vous voulez ce sera avec plaisir un petit verre mais vous me dites bien que vous êtes balthazar gasper et Melchior et qu'est-ce que vous faites là on a pas de maison on a pas de travail donc on trouve des endroits pour chauffer pour dormir au sec quoi sérieux quoi par hasard à la recherche d'un certain élu quoi ? ah non non laissez tomber il est con mon bot non par contre véritablement est-ce que vous avez vu passer quelqu'un d'autre vous savez qui c'est qui a fait ses flèches rouges ? ah c'est vrai c'est vrai qu'on s'est dit que c'était bizarre qu'il y ait des flèches rouges mais non vous avez vraiment vu passer personne parce que non ok 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 on vient pour ses flèches rouges mais bah écoutez on on fait que passer et je vous attends à la Wichester ça marche ? très bien merci bien mon bon monsieur allez courage à vous les gars il est fort il est fort il nous a mis il nous a mis des bâtons dans les roues donc on continue en direction des flèches rouges on salue nos nouveaux camarades élus de beuverie de beuverie et ils reprennent leurs activités autour de leur de leur feu de joie c'est trop bien d'être patron d'un bar t'achètes tout le monde avec 2-3 heures c'est incroyable surtout des SD donc on continue en direction de la flèche rouge ouais il est quelle heure ? on va pas nous dire 13h ou 14h non non il est 11h il est entre 11h 11h30 ok d'accord donc on continue en direction des flèches rouges ouais donc vous suivez les flèches rouges jusqu'à un moment où 3 flèches rouges vous montrent une porte donc une au-dessus montre la porte et deux sur les côtés montrent la porte et si on écoute on entend rien ? non ? non vous voyez que ça ressemble dans les KGB ok vas-y j'ouvre et bah justement tu vois qu'il y a un cadenas ah sur la porte il y a un cadenas et qu'il y a un cadenas et quatre chiffres bon voyons il y a quatre chiffres et dans une de nos énigmes il y avait pas quatre chiffres à un moment bah alors c'était sur la mienne mais si c'est mon frère qui l'a ouvert à moins que ce soit que ce soit lié mais j'en doute et de toute façon c'est pas possible parce que Raph nous a donné la réponse donc même si on utilise ah quoi qu'il y a attends 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 essaye 45-24 45-24 vas-y on l'essaye et bah vous me faites 45-24 essaye de tirer ça ouvre pas ah peut-être falloir qu'on fouille un peu le bâtiment est-ce que on voit quelque chose à côté enfin tout autour tout autour si on prend du recul qu'est-ce qu'on voit comme ça à première vue vous ne voyez rien petit jet de perception petit jet de perception bah je m'en occupe si tu veux j'ai quatre bah de toute façon on fait les deux parce qu'on a attends perception j'ai combien moi merde j'ai ouais ouais bah vas-y ouais alors je vais le faire aussi mais j'ai deux en perception donc mec si toi t'y arrives pas mais c'est 2d6 c'est ça oui donc on sert bien tout au tout j'ai des ouais bah j'ai fait huit piles yeah et fais voir je vois si je peux faire une réussite critique slush r espace 2 merde ah putain ça tu peux aussi faire un échec critique slush r espace pour pas porter l'oeil mais d6 hein alors refais fais slush r t'attends un peu genre une seconde et tu fais espace ah voilà c'est bon ouais 2 des 10 sans moi voilà 10 ouais bon moi je vois que dalle bon vous cherchez donc tu trouves mais quand même au bout de 45 minutes de recherche elle était bien cachée donc il y a maintenant midi et tu trouves une enveloppe qui ressemble à celle que tu as reçue dans le bâtiment oui elle était bien cachée justement pour que tout le monde ne puisse pas la voir ok mais je vais l'ouvrir d'accord justement donc c'est écrit carte cadeau encore dessus pour monsieur Barclay et au dos voici l'énigme c'est the joker the joker alors vous devez modifier l'addition suivante avec seulement un changement pour que l'équation soit correct j'accepte la réponse que si vous me l'expliquiez pourquoi alors vous devez modifier la tête de ma mère qui nous torture ok 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 donc on doit changer une seule chose on peut changer un chiffre comme un signe en effet on peut changer les deux non tu as le droit à un seul changement un seul changement ok donc c'est soit soit un changement de signe soit changer un chiffre en nombre par exemple allo oui ok c'est soit changer soit je fais je transforme un plus en autre chose soit je prends un D5 et je le transforme en autre chose c'est ça ok c'est parti et bah c'est je vais modifier l'équation et bah je mets le 5 le premier 5 c'est tu mets 540 exactement je vais dire la même chose plus 5 plus 5 alors du coup qu'est-ce que vous faites bah 540 plus 5 plus 5 ah oui mais du coup ouais bah non parce que là vous rajoutez beaucoup de choses là bah non attends bah non 540 pour le faire vous rajoutez deux choses ah mais c'est encore un truc à la con attends attends ah oui alors attends par contre pause Raph tes énigmes ne sont pas précises du tout tu nous as dit vous devez modifier l'addition avec seulement un changement mais un changement je suis désolé de 5 à 540 c'est un changement ah je suis désolé ah si ah bah non c'est deux changements tu ne peux pas lutter contre la logique du joker il faut rentrer dans l'esprit de l'homme mystère je veux bien que ce soit la logique du maître du jeu tu n'as pas le droit il faut qu'en fait il faut que ça tienne en 4 si vous faites 540 ça fait 5 4 0 5 5 votre résultat est en 4 chiffres ah ouais mais je veux dire si on prend je veux dire si on prend l'équation à la lettre je suis désolé ah c'est bon c'est bon j'ai si tu transformes le 5 le dernier 5 en 0 non 5 plus 5 plus 0 ouais ça fait 10 bah tout à l'heure ça faisait pas 10 c'est 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 la même les niveaux justement je l'ai donné avant c'est la même logique qu'une précédente mais oui mais tout à l'heure ça avait merde attends tout à l'heure moi je trouve ça manque de précision mais d'accord ok ah ok je vous dis vous changez une chose dans l'équation et il faut que ça tienne sur 4 chiffres il faut que vous disiez 4 chiffres à gauche du égal 4 chiffres ou toi quoi bah oui le but c'est le but c'est le résultat de trouver un truc pour le cadenas le cadenas qui a 4 chiffres je suis d'accord et si on transforme si on transforme un 5 ça transforme tous les 5 non si on transforme un 5 ça transforme un 5 vous devez modifier l'addition suivante avec seulement un changement pour que l'équation soit correcte euh donc c'est soit un nombre à deux chiffres soit il faut il faut changer un signe donc on peut même pas changer les deux signes non une chose à changer une chose à changer pour que ça donne ça pour ça attend attend mais tout à l'heure attend ouais reprends tout à l'heure il nous a fait c'était 55 plus 5 ça faisait 60 ouais mais là à ce moment là je pouvais modifier les plus les moins enfin je veux dire je pouvais tout modifier tu vois là à ce moment là tu dois avoir 3 fois le même chiffre 3 fois le même chiffre et qu'importe c'est ça donc là je ne peux modifier qu'une seule chose en gros il y a un seul des symboles de cette opération que je peux modifier oui soit le premier est-ce qu'on peut toucher à droite ou ou c'est à gauche qu'il faut toucher non c'est à gauche qu'il faut toucher euh cet homme mystère décidément il joue avec nous Robin de ma mère si je le vois je le balaye il commence à perdre il a peur de patience c'est vrai que 540 plus 5 plus 5 ça fait 550 non c'est archi chaud c'est archi chaud parce que 550 c'est 11 fois 15 mais je ne vois pas en quoi ce que nous aide non même pas en plus c'est 11 fois 50 11 fois oui exactement c'est 11 fois 50 mais il y a beaucoup trop de choses à changer parce que même si par exemple je change un des 5 en 50 ah putain oui mais c'est bien que c'est un truc à la con c'est un truc à la con mais je trouve vraiment ça c'est à dire que là même les deux plus on ne peut pas les changer en même temps non tu peux changer un des deux plus ou un des 5 je vais devenir ma boule la tête de ma mère que moi aussi je vais vous donner un indice il faut changer un des plus je n'ai pas entendu le silence tu vois c'est pas assez précis ouais non mais attends mais alors dans ce cas je peux rajouter des parenthèses dans ce cas pour qu'il y ait le quoi ? je peux rajouter des parenthèses dans ce cas non il n'y a pas d'histoire de parenthèse j'ai la priorité des deux couches pardon il n'y a pas d'histoire de parenthèse j'ai justement fait un truc pour que ce ne soit pas juste un truc bâtard comme ça avec des parenthèses ou tout un chose sur les parenthèses et autres sachant que en vrai surtout si tout j'ai regardé j'ai pris que des trucs qui étaient niveau 1 ou 2 sur 4 pas ceux d'après ça fait mal la tête de ma mère que ça fait mal t'es en train de nous dire que non seulement t'es en train de nous donner des indices donc il faut changer un des plus c'est ça ? c'est tout ? ouais après c'est logique en fait moi je comprends ça parce que c'est une logique mathématique que j'ai maintenant depuis un bout de temps mais les deux il y en a certains qui étaient durs moi j'ai réussi pas toutes pas toutes comme ça en bloquant des deux non mais attends de niveau 1 il est quelle heure ? le problème c'est que ça n'a rien à voir avec les maths c'est la logique ça n'a rien à voir avec les maths ça n'a rien à voir avec les symboles en fait c'est ce qu'on appelle en fait de la logique c'est une suite logique entre guillemets et encore je vous ai pas mis le truc les dominos et machin c'est pour ça que tu changes le 5 en 0 pour moi c'était bon bah ouais mais normalement ça fait bah j'enlève bah non même si t'enlèves les deux plus ça fait ça fait 555 fais chier je suis en train de devenir il faut pas faire un calcul il faut pas faire il faut pas faire un calcul t'as dit je vous ai dit c'est un des plus qu'il faut changer mais encore et si tu fais on va partir sur la même logique que la première que la première question de c'est à dire que 5 plus 5 ça fait 55 ouais donc c'est un truc comme ça au départ 5 plus 5 ça fait 55 en gros faut changer un plus en quoi pour que le résultat donne 555 j'ai envie de te fumer la tête de ma mère non mais là la tête de ma mère parce que le pire c'est que non seulement on est en train de chauffer comme des putains de hamals et en plus on va se sentir con à la fin et ça ça me rend complètement chaud regarde je vais vous donner un truc changer le premier plus par un point d'interrogation pour résoudre l'équation on enlève le premier plus ok on enlève le premier plus et à la place c'est n'importe quoi voilà tu mets un point d'interrogation pour dire que c'est là où tu mettras ta réponse 5 plus 5 c'est horrible 5 plus 5 10 oh mais je oh mais je reste chelou attends 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 ça veut dire attends c'est la logique mathématique mais ça veut dire que si tu es trop puissant est-ce que si je si je mets une parenthèse à la place du plus non mais arrête ça malade Bernard ça malade au gros ça c'est ça que ça donne si tu remplaces attends 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 oh c'est 545 enculé oh non mais c'est trop con c'est trop con tu sais c'est genre genre il y a un moment où tu te dis oh non oh non mais c'est oh non mais c'est oh non mais là il m'a retourné le cerveau non 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 mais là mais là mais là c'est bon je me mets en arrêt malade sur la tête de ma mère que je me rends je vais te retrouver le mystère oh mon dieu oh la la je me suis dit oh celle là elle est toute mignonne elle est toute choupie ça leur prend 2 secondes oh non non j'ai envie de mourir c'est de ma mère c'est pareil bon vas-y on ouvre ce putain de cadenas là sa putain de sa grand-mère allez bon 54-55 dans le cadenas très bien ça ouvre et tu vois sur un sur une chaise une dernière carte oh là le mystère tu vas voir je vais te faire le plus le mystère je suis sûr c'est Jigsaw cet enfoiré sur la carte ceci est écrit oh non il y en a une autre il y en a encore non mais tu sais quoi dans mon roman j'ai acheté une petite bouteille de vin j'ai acheté une petite bouteille de vin je l'ai ouverte la tête de ma mère je l'ai ouverte là c'est bon il faut que je bois là là il faut que je bois alors jeudi 25 juin 1998 à 23h devant la tour Saint-Michel j'ai une information qui pourrait gagner le prix Pfizer Pulitzer putain le connard Pulitzer c'est pas Pfizer Pfizer vous rentrez c'est vener avec 10 000 dollars mais on est en train de s'embarquer dans quoi John il m'a pris pour un Yankee le mystère il m'a pris pour des putains de lapins de Gaël des putains de lapins de trois semaines c'est pas possible on a fait tout ça tu vas peut-être perdre ton taf parce que tout ça pour ça est-ce qu'il y a autre chose dans la pièce attends mais c'est 1998 vous êtes en 1998 ok jeudi 25 juin on est le combien là on est le 23 c'est ça vous êtes le 24 mercredi 24 devant la tour Saint-Michel j'ai l'information il est 14h j'ai une information qui vous fera gagner le prix le prix mais attends franchement attends j'arrive pas à lire là Pulitzer Pulitzer ok si tu veux c'est en gros c'est un top prix c'est pour du journalisme ou c'est quoi c'est honorifique ouais oui c'est honorifique d'accord alors venez avec 10 dollars il nous a pris pour un prix alors le prix Pulitzer le prix Pulitzer est un prix américain décerné par l'université Columbia de New York est remis à des personnes journaux magazines revues ou agences de presse dans les domaines suivants journalisme littérature fiction musique domaines eux-mêmes visés en catégorie spécifique il est considéré parmi les plus prestigieux du monde ah t'inquiète j'ai une imprimante on va imprimer 10 billets de 1000 dollars on va faire sa fille ça qu'est-ce que c'est que ça et Raph on a combien sur nos comptes alors John tu sais que sortir 10 000 dollars tu peux mais ça va te mettre très mal financièrement et après il faut que l'information vraiment elle te fasse elle te fasse vraiment elle faut vraiment qu'elle te rapporte quelque chose ou que vous assez rapidement vous touchez la prime pour le grislier après je peux je peux peut-être demander à mon boss éventuellement peut-être intéresser bah du coup je pense qu'on va se rentrer là tu te dis tu te dis quand même que si il t'a consacré toi spécifiquement et pas ton supérieur c'est que c'est potentiellement un de tes indicats qui essaye de vraiment faire en sorte que toi et toi seul puissent avoir accès à l'information rendez-vous jeudi 25 juin 1990 t'as 23h devant la tour Saint-Michel c'est où la tour Saint-Michel ? la tour Saint-Michel c'est un peu c'est pas non plus sur le bord de la ville mais c'est dans un c'est dans un quartier c'est dans deux jours non c'est le demain c'est le lendemain soir ah on est le 24 là oui oui c'est pas loin du quartier malfamé c'est le quartier malfamé oh là là je la sens mal cette histoire tête de ma mère que je vais lui faire un gros chèque oh putain mon dieu mon dieu mon dieu on est en train de se lancer dans quoi tout ce temps tout ça pour mais le prix Pulitzer en gros c'est un gros article c'est ça je peux devenir riche c'est célèbre tu peux en déduire que c'est une information alors que si dit vrai c'est que l'information va changer va vraiment faire le titre de ton journal mais que cette information elle vaut de l'or puisqu'elle va être reprise nationalement et elle va créer un boom dans les sphères médiatiques elle va vraiment créer un choc médiatique qui te rendra célèbre certainement si c'est toi qui l'amène c'est vraiment en gloire et beauté John ou on s'en bat les couilles il faudrait quand même aller voir ce que c'est mais les 10 000 dollars ils posent un peu problème quand même je le cache pas il faudrait trouver un subterfuge après si c'est un de mes indics il va plus jamais me donner de l'indication si je le couille c'est quoi viens on va on va comment dire déjà tu vas rentrer tu vas faire ton article ouais on réfléchira tout ça et après une fois que t'as déposé ton article tu reviens me rejoindre à la maison on y réfléchit ok donc donc bah ce qu'on fait c'est qu'on prend la carte on sort et on va jusqu'à la voiture et je ramène je ramène mon Johnny chez lui pour qu'il fasse son article je reste avec lui je reste avec lui d'accord ben le non je le dépose chez lui et je rentre chez moi pour voir Jacob comment il va ça marche donc John je suppose que tu as fait un article sur les sangliers et la présence des animaux sauvages en ville sur l'impact de l'homme sur les comportements des créatures sauvages très bien bon tu arriveras à finir pour 20h vu que t'avais déjà bien commencé ouais t'avais déjà matière tu savais ce que tu voulais écrire la forme sera pas parfaite mais c'est largement acceptable pendant ce temps là du coup toi Rick tu rentres chez toi oui Jacob Jacob il est il est sur le canapé il est assis putain de chômeur en train de regarder la télé et yo Jacob ça va ça va un peu le tir je vais pas te mentir et toi alors t'as sorti par contre les toilettes sont bouchées on est tombé sur un truc bizarre c'était surtout pour mon pote c'était surtout pour mon pote John mais on est tombé sur sur un truc pareil bon c'est un peu complexe mais t'inquiète ok et ton bar ton bar tu l'ouvres plus ça fait deux jours non là il y a juste aujourd'hui où je l'ai pas ouvert il y a juste aujourd'hui où on devait on devait régler ça mais demain je retourne au taf ok ok bon j'ai pas réussi à contacter personne aujourd'hui mais je te crois pour demain j'ai pas compris t'as dit j'ai réussi à contacter personne aujourd'hui mais je suis chaud pour demain je suis confiant pour demain et vraiment je t'ai dit je t'en parlerai dès que je peux j'aime pas dehors de te garder dans le secret m'imposer à toi comme ça et te garder au secret qu'est-ce que j'allais dire Raph j'ai 4 en charisme vraiment je me mets vraiment dans un truc où je le rassure et où je lui montre que je je gère tu ne tireras pas les verres du nez même pas sur un jet de charisme non vraiment tu vois que tu es vraiment là-dessus il est vraiment vraiment fermé sur de la drogue c'est sur de la drogue jacob tu peux au moins me dire ça moi je te couvre s'il faut je t'ai dit c'est sur un titre qui s'est mal passé c'est vrai que jacob j'aime pas trop j'aime pas trop ça j'aime pas trop ça et je suis pas sûr que ça m'avantage vraiment de ne rien savoir moins t'en sais et moins moins de risques que tu prends en soi crois moi là-dessus ok ok bon bah je regarde la télé avec lui je passe un petit coup de fil il est quelle heure au moment où on parle bon là t'es rentré chez toi il est 15h 15h30 bah du coup je vais finir d'écrire mon article ouais si tu t'écris ton article ça te prendra toute la fin de journée ok ok je passe un petit coup de fil à comment dire à John pour lui dire voilà pour lui demander où il en est et si on peut se rejoindre pour pour voir ce qu'on fait pour demain très bien donc je vous laisse je vous laisse en parler justement de toute façon là vous êtes libre et je vous dis ok vous faites ce que vous voulez de votre oreille bah de toute façon ah oui ouais bah peut-être demain faudrait trouver un moyen soit de retirer 10 000 dollars soit d'autres ouais non faut qu'on ait 10 000 dollars de toute manière il y a l'indic bon pour essayer de négocier un peu avec lui est-ce que peut-être si tu veux à la limite tu peux me donner les 10 000 dollars et je reste en retrait c'est-à-dire on les amène pas en tant que tel et quand le deal est fait et que tu penses que je peux les amener bah tu me passes un coup de fil et j'arrive avec les 10 000 dollars comme ça tu parles avec lui tu lui demandes l'information et sur un coup de fil je viens avec les 10 000 dollars est-ce qu'on peut pas faire un truc comme ça pour sécuriser l'argent après je pense qu'il donnera pas l'info tant qu'il aura pas les 10 000 tu vois 25 juin 1998 à 23h devant la tour Saint-Michel j'ai une information qui vous fera gagner le prix Pulitzer on peut toujours le torturer mais ah 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 j'ai vraiment envie de le kidnapper le torturer ce petit-à-tard là bon allez vas-y au moins je vais sortir les 10 000 demain au pire tu les mets dans une mallet tu me les donnes et je reste en retrait pas que tu te fasses directement alpagué ouais t'as raison pas que tu te fasses alpagué tu lui dis qu'on est qu'on est à côté et que tu veux en savoir plus pas forcément l'information en tant que telle mais que tu veux savoir sur quoi ça concerne tu vois s'il y a du s'il y a du solide pas que tu te pas qu'en gros si tu t'amènes avec la valise lui et ses collègues ils te sautent directement dessus ils te plument mais puis ensuite t'as plus rien quoi ouais allez bon on va faire comme ça bonne nuit allez bonne nuit c'est parti ok 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 bah je me couche bah je je vais je voilà bon voilà mon frère Jacob il est au moins tu as dit quoi vous avez trouvé de vous coucher du coup ouais ok la nuit se passe et quelle heure voulez-vous que vous levez le lendemain donc le jeudi 25 on va aller vers 9h 6h 6h ok que veux-tu faire je prends mon petit déjeu je parle un petit peu à comment dire à Jacob je lui demande je lui demande s'il veut venir avec moi bosser au bar je pense ne pas être vu si tu veux je passe après fermeture pour le nettoyer mais je ne pensais pas être vu en journée ah tu voudrais ne pas être vu en journée ok je pense ne pas être vu ça minimise les chances que je le reconnais par ce que ce soit ok je vais devant la tour Saint-Michel pour faire une reconnaissance des lieux tu laisses ton baron ah d'accord non tu y vas ok je prends mon gun je prends mon gun d'accord John oui oui et bien qu'est-ce qu'il y a John non mais ah c'est peut-être non tu voulais peut-être non mais je dormais moi ah d'accord je ne sais pas quel heure il est mais je l'envoie à 9h donc ok ah mais le bah Raph alors ouais je vais devant la tour Saint-Michel ok je vais sur les lieux du rendez-vous est-ce que c'est un endroit qui est habituellement fréquenté tu vois que en journée il y a un peu de monde mais c'est pas non plus le centre-ville c'est excentré quand même donc c'est pas non plus la foule mais c'est pas désert désertique non plus tu vois qu'il y a des gens qui passent de temps en temps c'est pas un axe passant plus que ça mais il y a des gens quand même qui passent qu'est-ce que je vois autour est-ce que c'est juste une tour c'est une tour c'est un gratte-ciel c'est quoi c'est la tour Perret tu vois que c'est une petite tour qui date qui date de entre guillemets des premiers colons qui sont arrivés donc c'est une tour un peu historique avec devant un mini-parc avec 2-3 parterres de fleurs un parterre d'herbes quelques arbres des bancs des bancs en bois puis autour des rues de la circulation du coup John toi qui te réveille que veux-tu faire je vais peut-être essayer d'aller trouver des plans de la tour Perret vers la tour Saint-Michel pour être au point pour le rendez-vous de ce soir j'ai hâte de bien connaître les sorties les fenêtres vous avez pas rendez-vous vous avez pas rendez-vous à l'intérieur vous avez la rendez-vous ouais ouais bah du coup ouais plan de la rue les égouts les trucs comme ça ok tu peux tu peux trouver ça à la rédaction certainement et puis à la rédaction sur internet essayer de trouver ce que tu trouves ça te prendra la matinée de sortir tout ça ouais 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 internet c'est lent le temps de trouver moi 8 à comment dire donc voilà je me suis levé pour voir je fais un rapide tour pareil un petit peu je regarde un petit peu les environs les sorties les choses comme ça comme Esteban mais vite fait c'est à dire j'arrive dessus j'arrive je veux dire devant la tour Pérez je repère un peu les lieux et ensuite je reviens ouvrir mon bar ok c'est bon jette-moi un des 4 merde tu viens à peine d'ouvrir ton bar que tu reçois tu vois que quelqu'un appelle à ton bar directement 1 je décroche roche allo monsieur Bressan euh Brenant excusez-moi ouais qui le demande euh ah c'est moi votre fournisseur de bières non encore attention oui monsieur Hawking monsieur Hawking Hawking oui H A W Cayenne alors attends merde ça c'est ok fournisseur monsieur H tu m'as dit quoi H A K H A W Cayenne Hawking ok oui c'est pourquoi je vous appelle parce que justement on va arriver en fin de contrat et du coup je vous appelle pour renégocier le contrat pour puisque nous on aimerait travailler avec vous et on aimerait bien continuer à travailler avec vous néanmoins on aimerait revoir les prix vu que en ce moment vous savez l'inflation et tout ça donc en 1998 il n'y a pas forcément d'inflation je ne vais pas vous mentir que cette année était une mauvaise année de récolte en tout cas pour et on a eu pas mal de mal à brasser donc chaque bière coûterait 2 centimes de plus chaque chaque lit coûterait entre 10 et 15 centimes de plus 10 et 15 centimes de plus sterling comme le sens le bordel sterling même au state je ne sais plus ce que c'est je ne sais plus ce que c'est c'est le dollar non mais après tu as des centimes de dollars mais le cents entre 10 et 15 cents par litre en plus en effet j'aime bien j'ai bien aimé travailler avec vous mais le souci c'est que ça représente quand même une part importante sur ma clientèle au fur et à mesure forcément ils vont aller voir la concurrence donc pour vous vu que vous êtes on travaille un bout de temps on peut aller au plus bas à 10 cents mais on ne peut vraiment pas aller en dessous d'accord ça vous attend à impacter que ça pour depuis qu'on a commencé avec vous on essaie justement de faire de continuer justement à travailler avec vous et là si je vous appelle en personne c'est que vraiment on ne peut pas faire autrement et ça ça serait bien à partir de on serait bien d'accord que ça serait bien à partir de 1999 oui ce sera justement enfin à partir de septembre septembre 1998 pour un contrat d'un an donc on renouvelle tous les ans oui on renouvelle tous les ans aux années civiles donc à janvier 1999 non septembre c'est pas ça de septembre c'est ça que je vous appelle avec un peu d'avance justement pour on est d'accord on est le 24 juin c'est ça on est le 25 maintenant 25 ouais voyons voir ce qui vous laisse du coup deux mois et demi pour vous pour voir et faire vos commandes ouais ça m'arrange pas ça m'arrange pas tellement que ça m'arrange pas tellement que ça m'arrange pas tellement que ça a appérissé ça en septembre c'est que pour tous les gens qu'on délire ça c'est pas pareil depuis que j'ai ouvert mon bar voilà je s'appelle à vous sur est-ce possible de faire un geste commercial de 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 pouvoir le on va dire prolonger ce contrat sur 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 quatre mois le temps de le commencer en janvier avec la nouvelle année ça pose ça pourra vraiment le fait de vous proposer 10 au lieu de 15 c'est déjà un gros geste commercial de notre part je vais pas vous mentir bon il a dit 10 centimes 10 cents pour à chaque litre c'est ça 10 cents en plus du litre et la marque de bière c'est le fournisseur de bière enfin je veux dire il fournit pas toutes les marques c'est une marque de bière en tant que telle oui c'est oui il fournit il fournit dans plusieurs gammes quand même c'est pas juste un petit fournisseur de merde il fournit de la blonde de la blanche de l'embray de la rousse c'est une marque connue c'est une marque c'est une marque que toi t'apprécies bien et avec qui tu travailles du coup depuis un bout de temps ils ont augmenté ils ont augmenté leur prix c'est quand la dernière fois qu'ils ont augmenté leur prix c'était il y a quelques années comme ça un coup où c'était un peu monté donc on est bien d'accord que c'est sur une mauvaise récolte c'est bien ça c'est ce que vous m'avez dit oui d'accord donc j'imagine que l'année prochaine on pourra renégocier les prix à la baisse du temps d'aujourd'hui c'était bonne bien sûr la série que le t'es bonne bien sûr écoutez ma foi on s'adapte c'est entendu ok 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 à partir de septembre on part sur sur 10 centimes ouais c'est ça bon bah très bien ok bon bah marché conclu et du coup ça raccroche ok donc je continue l'ouverture de mon bar ouais qui se passe très bien et la journée se passe très bien aussi que fais-tu du coup il est midi tu voulais vous faire tous les deux il est midi ouais bah passe à mon bar peut-être ouais vas-y ça va vraiment c'est que j'ai des bonnes vues celui-là c'est le goût oui c'est Luna qui il y a eu le bot qui est de retour ouais apparemment c'est un truc là qu'est-ce que c'est ça on dirait un discours d'un célèbre personnage des années 40 allo alors attends je vous ai pas entendu j'ai dit non rien j'ai dit des conneries d'accord c'est où qu'on fait pour augmenter le son tu fais clic droit sur Luna merde ça apparaît pas non plus tu fais clic droit ok c'est bon ça y est ah mais ça me fait chier il marche mal ce bot de merde on est d'accord il est bien mais il est chiant bon bah du coup j'ai dit que voulez-vous faire bon moi je bois un coup barre on discute avec on discute avec John bon alors donc ce soir toujours chaud pour y aller t'as sorti les 10 000 dollars ouais ouais je passais à la banque là avant j'ai mis dans une mallette sécurisée que j'utilise normalement pour mes appareils photos espérons qu'ils seront en meilleur état les 10 000 dollars que ton appareil photo arrête ta gueule et du coup bah ouais on passe la journée tranquille moi je rédige des petits articles au bar j'arrête un peu j'arrête du papier ok ouais on discute quand même avec si je dis à John ouais bon le refait t'as regardé moi je tiens ce matin je suis passé un petit peu voir à la tour enfin près de la tour Saint-Michel et tout et les comment dire les potentiels sorties qui peut y avoir tout ça je sais pas si tu t'es renseigné un peu à ce sujet là ouais ouais j'ai regardé des plans j'ai un peu tout en tête je te montrerai ça à l'occasion mais normalement on devrait pas trop se faire surprendre c'est un endroit assez standard d'accord 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 ok donc résultat ce qu'on fait c'est que peut-être on y va ensemble avec mon pick-up moi je reste dans la voiture avec les limites de l'art on y va pour 22h pour ouais on y va voilà pour ouais 22h 22h30 allez 22h30 à du G à du G et voilà le plan je sais pas si t'es d'accord je sais pas si tu vois mieux mais en mode je reste avec l'argent dans la voiture donc je suis avec je suis avec mon fling je reste néanmoins non loin de la tour Saint-Michel tu vois en mode que je t'ai de vue donc toi tu vas devant la tour Saint-Michel tu tu comment dire t'attends ton ton comment dire ton contact et tu me fais un signe de la main un signe distinctif de la main et moi j'arrive avec la mallette des 10 000 très bien je ferai le W de Watibé ok et tu me fais le signe de Joule tu me fais le signe de Joule si jamais ça sent mauvais et que il faut que je vienne avec mon gun d'accord si Watibé tout va bien Joule tout va mal exactement c'est parti donc on passe la journée la journée comme ça tranquille j'aurai du prendre une bouteille de Watibulle moi j'ai une bouteille de Watiblan ok en attendant je te propose une petite devinette mon bon vieux Rick vas-y je t'écoute quel est le seul mot de la langue française voilà oh d'accord d'être dans le bas quel est le seul mot de la langue française qui s'écrit de la même façon au singulier au pluriel mais qui se prononce différemment qui s'écrit de la même façon au singulier au pluriel et qui se prononce différemment tout à fait c'est passionnant la langue française tu devrais t'y intéresser c'est une langue de pédé qui se lave pas oh mais c'est pas vrai il a pas réussi à tenir toute la soirée excusez moi je suis en retour t'inquiète la réponse c'était un os un os des ah ouais pas con c'est français je vais te dire colère je voulais faire quoi du coup de votre fin d'après-midi bah je reste au bar tranquille je tiens je tiens mon bar est-ce que j'ai pas trop d'idées de ce que je pourrais faire de plus pour préparer le rendez-vous du soir ok très bien mais c'est vachement anxiogène parce que résultat je pense qu'on devrait être en train de faire quelque chose de particulier c'est pas le cas là la journée c'est ça sans problème ah le bataille et arrive du coup les coups de 22h hum hum et sur ces coups de 22h je vous propose de nous arrêter là pour ce soir je voulais savoir ce qu'il voulait le mystère est-ce que c'est un gros truc qu'il y a la soirée est-ce que est-ce que c'est long ou pas ok vous le saurez la prochaine fois hum ça marche t'as toujours de bonne musique dans ton bar ouais ouais alors juste j'ai toujours l'impression vraiment déguerante qu'on devrait être en train de faire autre chose que rien branler dans mon bar mais non mais justement je suis là pour pas que vous sachiez si vous êtes dans la bonne chose dans la bonne la mauvaise chose si vous faites complètement n'importe quoi si vous êtes le but c'est justement de faire en sorte que vous ne sachiez pas où vous en êtes tout en vous disant j'ai ça comme mission moi je me raccroche à ça il faut que je fasse ça hum hum t'as le but le but que j'avais là ça vous a plu les petites énigmes ouais c'était marrant ouais mais c'est que ça me prend la tête ça me prend mais après j'ai le droit ouais ouais c'était marrant peut-être un peu peut-être un peu là je voulais vraiment là je voulais vraiment axer le thème aujourd'hui autour de ça pour voir comment vous gérez voir la difficulté aussi des questions je trouve que c'était une bonne idée les coordonnées ou comme ça avec le N et le E le numéro de téléphone ah oui oui c'était bien ouais mais ouais moi je comprends pas pourquoi le frère il a envoyé son numéro une carte et c'est exactement la même carte que l'indique en fait non mais ça c'est juste moi comme je vous ai dit parce que là j'ai préparé ce matin et j'ai eu la flemme de trouver une autre type enfin une autre type pour une autre carte j'ai pas oublié de tir j'ai eu la flemme j'ai passé deux heures à les faire au total pour trouver entre la recherche des comment ça s'appelle là des énigmes la recherche des énigmes faire en sorte que les trois en fait soit pas trop durs que l'alcool pour vous donner un truc cohérent au final j'ai passé du temps dessus donc je me suis dit je garde la même carte je change juste le jeu derrière mais je voulais accéder justement pour voir un peu comment vous aviez réagir à autre comme tu as vu on est très con je vais pas vous mentir qu'on avançait de deux pages de scénario et tout le reste c'était des trucs que moi j'avais préparé là attends tu veux dire que tu as préparé que des trucs autour et qu'on a rien fait de ce que tu avais fait autour bah si vous avez fait que ce qu'il y avait autour quasiment ah d'accord ok 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 bon bah si et en fait pour vous expliquer en gros là ce qui se passe ton frère il te contacte de base de base c'est ton frère qui t'appelait à 23h comme si c'est passé là dans le jeu mais moi je me suis dit au lieu de faire ça qui est chiant bah je voulais faire en sorte que c'est toi qui l'appel au final je veux faire en sorte de mettre une petite enquête parce que de base j'en avais mis une à john et je me suis dit bah en fait je vais aussi t'en mettre une à toi pour comme ça vous en avez une chacun ah ouais oui de base j'étais censé y aller un peu tout seul à l'usine en soi ouais pas forcément j'avais prévu de base week qu'il y ait seul et que tu fasses les éditions que vous fassiez en parallèle mais au final que vous le fassiez tous les deux ça change pas grand chose on a autant des kills que l'autre je vais pas vous mentir que j'étais en full impro sur quasiment toute la partie sauf sur certains événements là sur bah là j'étais en gros je vais pas vous mentir là on a fait deux pages de scénario seulement et t'en prévoyais combien t'en prévoyais combien aujourd'hui enfin ce soir j'en avais prévu j'avais prévu de faire le double donc 4 pages au total bon ça va j'ai cru que peut-être t'allais m'en dire j'ai cru que t'allais m'en dire bah à la base on devait en faire 6 on en a fait que 2 j'allais dire bah ouais quand même on a rien branlé non 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 je me suis dit le but là ça sera plus sympa de faire des séances plus courtes plus courtes on prend vraiment le temps quitte à mettre plus de temps à faire la campagne mais au moins que j'ai plus de matière moi je trouve ça plus sympa perso oui oui mettre plus de matière après c'est vrai que comment dire enfin ouais c'est vrai qu'en fait il faut trouver un juste milieu entre plus de matière et rentrer dans le but du sujet c'est vrai qu'en fait j'attends d'utiliser mon gun la tête j'attends d'utiliser après ce qu'il faut aussi se dire c'est que vous êtes des civils de base ce qu'il faut se dire c'est qu'aussi de base vous êtes tous les deux des civils c'est vrai que la session elle faisait très virée pour le coup moi j'ai appelé mon assurance c'est la dépanneuse lui il a eu un call de sa vente de bière tu sais quoi ça m'a fait penser ça m'a fait penser aux augmentations tarifaires qu'on a mis en place à ciel bleu avec l'inflation je t'avais mort j'ai fait non mais j'ai pas le retrouver là alors j'étais en train de chercher dans ma tête comment comment on a justifié pour lutter contre l'augmentation de l'inflation pour justifier l'inflation justement j'étais en foule j'étais en foule non elle va pas passer celle là tu vois ouais ouais en soi j'avais préparé justement les cartes pour aujourd'hui j'avais préparé un petit dock avec je crois une quinzaine de possibilités de trucs qui pouvaient se passer oula ouais au total sur les d4 et tout ça non j'avais pas vu justement là aujourd'hui comme c'est entrainé c'est vraiment la mise en place de l'intrigue je voulais vraiment épaissir notre truc vraiment vous faire ressentir que on a passé la séance de départ et maintenant c'est vraiment le début ok 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 ce que je pense a été le cas vu que là vous êtes en mode attends mais qu'est-ce qu'il se passe est-ce qu'on sait est-ce qu'on fait la bonne chose après ça je me le disais depuis le début ça vraiment à chaque fois en fait le truc c'est que les jours passaient tel en fait moi j'ai cru la manière dont j'ai envisagé le scénario c'est que je me suis dit ok on commence à à peu près je sais pas aller grand max 3 semaines ou 2 semaines avant l'épidémie de zombie ouais ouais je me suis vraiment dit ça et c'est vrai que j'étais vachement étonné de me dire ah ouais on va aller chasser un ours dans 3 mois en fait je me suis dit mais non on va aller le chasser le week-end prochain ça va bien se passer tu vois j'étais vraiment en mode là dessus on va avancer vraiment dans le truc de zombie assez rapidement quoi tu vois mais non non c'est pas plus mal ça pose un peu le décor et tout c'est juste le stress de se dire on a peut-être manqué un truc ultra important pour réaliser le machin après quoi tu vois je suis assez d'accord avec Raph il est bien il est bien résumé ouais ouais je pense que vous investissez c'est vrai vous essayez des fois d'aller chercher trop loin je pense je pense ou encore que vous trouviez juste un milieu entre les deux ce que vous dites vous dites ça fait un peu bizarre quand t'es joueur genre de dire bon je pour rien je vais aller au bar forcément c'est un peu contre-intuitif parce que t'as envie de je sais pas forcément t'as du temps donc ouais ouais et justement là aussi je pense qu'aussi ce qui vous met la pression là dessus c'est le fait que je vous dise t'es flûte de faire ça ouais ouais c'est mon but mon but c'est que vous soyez pas confort mon but c'est que vous prenez du plaisir sur toute la partie mais qu'à aucun moment vous soyez en mode j'ai les pieds sous la table et j'ai le scénario en main quoi c'est toujours dire il y a toujours cette petite notion de ouais je participe mais est-ce que j'ai vraiment le scénario en main clairement je vais comment dire j'ai mis pioté pour une fois que je peux me coucher tôt la tête mais c'était bien sympa non franchement dans à la limite tu vois 23h c'est très bien je trouve l'heure pour terminer je pourrais à la limite presque comment 12h30 au majeur entre 2h30 et 3h ah bah oui à cause de mon livreur il y a eu une interruption au uber je suis désolé les gars je suis désolé on ne peut se souci moi aussi j'ai eu des problèmes techniques avec luna bot à la fin où j'ai voulu me battre avec il y a que moi qui étais parfait je ne sais pas conduire mais ça je conduis ça a pris un temps fou je me suis dit je me suis dit je vais leur faire un accident il va dire on dit que j'appelais pas deux c'est fini et en fait elle va t'as parlé d'assurance de machin j'ai fait oh putain ça va partir trop loin en soi aussi je vous dis si vous vous avez l'impression que ça fait trop virer et que machin c'est parce que si vous vous voulez jouer comme ça c'est pas que moi ouais je sais pas c'est un contexte réel quand même ah oui ah oui complètement genre on a un taf il me ressemble je vous le rappelle bien je vous le rappelle bien ça voilà mais justement si vous ça vous fait trop chier que le taf pas d'entendre place ou autre faut le dire aussi pour que je reste juste pour mettre peut-être moins l'accent dessus ou autre oh non moi ça va je trouve que c'est pas trop non plus envahissant j'essaie de le rendre contraignant pour créer plutôt de la tension j'essaie plutôt de faire en sorte que le travail soit pas non plus en mode tous les jours ce que tu dois faire c'est d'or être bourrelo mais ah putain t'as un appel de la minute pour mettre la pression ou quoi j'ai vraiment cru que ça lui me baiser là putain genre sur le chemin pour aller à l'usine le boss qui te fait ouais au fait envoie un article sinon t'es viré ça parce qu'il voulait pas qu'on aille chercher notre flingue non mais tu sais j'étais en mode mais faut pas qu'en fait fallait pas qu'on y aille à l'usine c'était pas du tout pour ça c'est pas du tout pour ça c'est pas du tout pour ça c'est pas rapport à son jeté son 1d4 t'aurais pu tomber sur autre chose d'accord ah ok ou peut-être que c'est moi qui me suis dit ah ça serait bien de jouer ça à ce moment là je le saurais pas mais tu vois ça a marché moi mon but c'était de mettre la pression là dessus ah bah ouais c'était bien réussi ouais ouais c'était bien réussi ouais je suis content parce que j'arrive au mettre des pressions avec des trucs mais vous en tirez bien quand même ah ouais non mais là il a failli avoir un craquage mental avec les énigmes j'ai commencé à briller c'est rigolo tu vois t'as appelé au juste un moment pour voir lequel ouais en fait elle est passée à côté je lui fais eh vas-y essaie de trouver bon elle a pas trouvé non plus elle était avec la calculette pareil comme moi ouais non mais c'est pour ça je vous dis c'est des trucs qu'il faut pas aller chercher trop loin ouais je sais bien en plus si je vous les donne en vous disant c'est réalisable en pas trop de temps parce que je sais que vous êtes pas des matheux de base et j'ai pas envie de donner des trucs ou des trucs où je fais des calculettes pour le faire quoi en bagasse ah bah oui oui mais ce que je trouve que je veux dire par là c'est c'est pas ton plaisir de faire des exercices de maths ou des trucs de suite logique ou des trucs comme ça ouais c'est sûr bon allez bah merci bah ouais merci pour merci pour la partie merci pour ton pour le jeu de pour ton pour ton jeu pour le stress les petites énigmes les trucs comme ça tu t'es donné quand même ouais ouais c'était bien c'était bien donc par contre ouais vraiment non non mais franchement n'hésite pas à innover c'était c'était réussi on s'arrache les chutes mais au moins on est vraiment à fond quoi vraiment là pour le coup là sur les énigmes on est vraiment là en 15 minutes là j'étais en mode je voulais faire appel elle a un ami j'étais en panique totale non vraiment c'était génial ouais et puis vous ne l'avez pas vu venir non plus donc ça c'est cool vous avez trouvé ah putain moi j'avais l'icône de mon navigateur internet en bas de mon écran qui te démangeait là j'étais ah putain ah ouais moi je me suis dit vous allez jouer le jeu quand même oui non ça va j'ai joué le jeu j'ai juste pris ma calculette mais j'étais en mode ah putain c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi mais en fait tu peux l'ordre dans le téléphone donc c'est logique oui oui bah les gars il faudra qu'on voit pour se protéger la prochaine séance ah oui j'avoue clairement faut que tu le fers clairement bah on se dit j'ai rien ça serait bien de se faire une journée dédiée spéciale au JDG une soirée non 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 une soirée spéciale JDR ah ouais bah après le problème genre on se dit tous les lundis tous les je sais pas combien alors le problème qu'il va y avoir avec ça c'est de mon côté la semaine prochaine je pourrais l'assurer mais pas la semaine d'après parce que j'ai ma semaine d'exam dans deux semaines donc dans deux semaines c'est sûr qu'on pourra pas le faire mais la semaine pro ouais on peut dire mercredi prochain moi je c'est possible pour moi mercredi pro on va tout le mercredi pour moi ça ne va à 10 mardi mercredi n'importe on peut refaire mercredi c'est bien non non mercredi c'est cool mercredi c'est cool je valide aussi et bah parfait et qu'est-ce que je veux dire aussi Raph du coup au final tu viens samedi avec la bande avec Pierrot et tout non Raph Vieux ah ah mais oui il t'en a parlé la dernière fois au JDR mais je sais pas s'il t'a rajouté sur le groupe c'est quoi cette histoire ? si t'en a parlé l'apérogrin j'ai entendu en vite fait mais j'ai je je semblais pas être invité donc c'est pour ça que j'ai pas trop un sujet je pense c'est juste qu'il n'y avait pas ton numéro je pense d'accord bah si possible de lui demander de le reconfirmer donc c'est quoi le projet samedi prochain il y aura un apéro samedi on grimpe de 14h 18h certainement ou 17h et après ça part en apéro à côté chez quelqu'un oh et un 14-18 14-18 ça va pas mal parler ça va grimper grimpouiller je sais pas si ça va faire 14-18 complet mais ouais voilà c'est plus 14-17 d'accord ah le plus d'accord ok parce que j'allais dire peut-être ce qui est sûr c'est le 18h et autant bah je m'amène à 15h ou à 16h ou un truc comme ça et ensuite on va on va boire mais si tout le monde tout le monde sera là à 14h c'est ça il y aura qui en fait à cet apéro grimp bah il y aura nous Anne et des collègues apéro ok bah ok ah ouais bah moi je serais chaud dans le dans le délire je serais chaud ouais ouais je serais chaud juste 14h je sais pas si j'y serai à 14h pile enfin vous me connaissez à 14h pile c'est pas grave si t'as l'air à 15h t'as l'air à 15h voilà voilà à une heure près voilà c'est les horaires de Raph à une heure près on dit nous on dirait à 14h c'est il y aura qui seront là à 14h peut-être à 14h30 15h je sais pas mais ok 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 si en effet bah voilà reconfirmer bon après je veux dire j'en tiens mais parce que c'est vrai que comme je passe pas trop de temps